Il faut que j'aille en classe! Wow! Vous avez vu ça? Ça, c'est une maison de poupées digne de ce nom! Je peux en fabriquer une encore mieux que celle-ci! Je vais m'inscrire pour le concours! Hé! Pousse-toi de là! Je vais m'inscrire pour le concours! Lâche! Attention! Ah! Non! Regarde ce que tu as fait! Moi? Je voulais juste un stylo! Ah! Oh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ouh! Ça fait mal! Enlevez-moi ça! On est où, là? Oh! Regardez! Avec ça, je vais pouvoir construire ma maison de poupées! Hum! Par où commencer? Je veux qu'elle soit parfaite! Je vais commencer par tapisser les bords du carton! Pour ça, j'utilise du papier coloré! C'est rapide et facile! Wow! Comme c'est coloré! Qu'est-ce que tu en dis? Je suis certaine que ça te plaît! J'ai l'œil en matière de déco intérieure! Britney? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a déjà commencé? Ouais, je sais! C'est impressionnant! Tu as le droit d'être jalouse! J'ai besoin d'inspiration! Hum! Non! Non plus! Pas fan! Oh! Ça pourrait être sympa! Il n'y a plus qu'à attendre! Wouhou! C'est le moment que je préfère! Oh! Elle est trop mignonne! Je l'adore! Vas-y, jette un coup d'œil! Il y a tout ce dont tu as besoin! Quoi? Elle ne te plaît pas? C'est rien! Je vais arranger ça! On a juste besoin de papier peint doré! J'ai toujours su que tu avais des goûts de luxe! On va la redécorer! Je vais découper les feuilles de la bonne taille et les coller au mur! Alors, t'en dis quoi? Je savais que ça te plairait! Ah! Qu'est-ce que j'ai sommeil! Toi aussi, t'es fatiguée? C'est moi qui fais tout le travail! Je sais ce que je vais faire! Je vais faire quelques découpes dans ce rideau! Finalement, je vais carrément en enlever un morceau! Ça fera l'affaire! J'ai fabriqué un lit avec du carton! Et maintenant, je vais me servir du morceau de rideau comme d'un drap! Voilà! Tu vas pouvoir attraper ton retard de sommeil! Hum! C'est un peu vide! Il faut des meubles! Fais de beaux rêves! Tiens! C'est pas une mauvaise idée! C'est exactement ce qu'il nous faut! J'ai un plan! Suis-moi! Salut, Kendall! Qu'est-ce que tu veux? Je veux cette mousse! J'ai de quoi te payer! Waouh! Vous imaginez tout ce que je vais pouvoir acheter avec ça? Miam! Du chocolat! T'es sûre que ça va? Waouh! T'es dur en affaires! Plus d'argent? Waouh! C'est le plus beau jour de ma vie! Wouhou! Ça commence à devenir ridicule! Oh! Je suis riche! J'ai jamais été aussi heureuse! Tiens! Elle est à toi! C'est pas trop tôt! Tu vas avoir un lit des plus confortables! J'ai découpé un rectangle dans la mousse! Maintenant, je vais le décorer! En doré, évidemment! Mais j'ai envie qu'il soit plus glamour! Je vais planter des épingles dans un autre morceau de mousse! Ça fera comme des perles! Voilà! C'était la dernière! Maintenant, je vais l'assembler! Ça, ce sera la tête de lit! Ensuite, j'ajoute une petite couverture et des oreillers! Waouh! C'est magnifique! Il ira bien ici! Maintenant, je vais accrocher du tulle sur le toit! Ça fera office de rideau! Je veux que tu te sentes bien dans ton lit! Je crois que c'est bon! Vas-y, allonge-toi dessus! Bonne nuit! Ah! Ça fait du bien! J'ai mangé des tonnes de bonbons! Si mon dentiste voyait ça! Debout! Je vais dire cocorico! Quoi? C'est déjà le matin? J'ai super bien dormi! Hein? Où est passée ma poupée? Hum... Je crois que j'ai ma petite idée! Hé! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu pourrais me répondre? Bien ici! Tu m'entends? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde-toi! Tu as le visage recouvert de chocolat! Il faut qu'on te débarbouille! Non, je veux rien entendre! Arrête un peu, d'accord? Bon, je vois! On va customiser cette baignoire. Je vais la couvrir de peinture dorée. Je le fais à l'éponge pour ajouter de la texture. Une fois que la peinture est sèche, je vais couvrir le bord de scotch doré. Wow! C'est une merveille! On peut avoir la classe même dans sa baignoire. J'ai même des toilettes dorées qui sont assorties. Mais on pourrait encore les améliorer! Je vais peindre l'abattant et le recouvrir de paillettes. Je colle du scotch doré sur le couvercle de réservoir. Et j'ajoute une chaîne dorée! Je n'ai jamais vu de toilettes aussi jolies! Voilà, c'est prêt! Qu'est-ce que tu en dis? Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je vais les placer dans la maison. Je vais mettre les toilettes au fond. Et la baignoire juste à côté de ton lit. Quelle salle de bain luxueuse! On va remplir la baignoire. On n'a qu'à utiliser ça. Je verse le soda dans la baignoire. Il faut aussi qu'il y ait des bulles. Pour ça, je mets quelques pastilles de menthe. Et voilà, un jacuzzi. Tu peux y aller. Profite de ce moment rien qu'à toi. Ah! J'ai rêvé de bonbons toute la nuit! Attendez! Ah mais non, c'était pas un rêve! Ah! Euh, c'est quoi cette odeur? Oh, je t'en prie, arrête! C'est dégueu! Qu'est-ce que tu as mangé? Quoi? Ah! Je vais tomber dans les pommes! T'es moisi de l'intérieur! Tu as besoin d'une douche! Hum, tout ce que j'ai, c'est cette paille. Mais ce n'est pas un souci. Je vais étirer et plier la paille comme ça. Maintenant, il me faut des ciseaux. Je découpe la paille juste ici. Et encore une fois, juste en dessous du coude. Ensuite, je colle les morceaux ensemble. Je colle des perles bleues et rouges par-dessus. Et maintenant, je vais fabriquer les toilettes. Pour la structure, j'ai pris de la mousse. Je mets du papier cartonné autour. Puis, je fabrique la lunette. Voilà, il y a tout ce qu'il te faut. Je vais coller la douche au mur. Voilà! Maintenant, tu as une salle de bain. On va la rendre un peu plus accueillante. Voilà, tu peux y aller. Tu en as bien besoin. Je vais te laisser un peu d'intimité. On s'en est bien sortis. Alors, ça t'a fait du bien? Tu sens très bon. Hum, en revanche, ta robe, elle est couverte de chocolat. Ne t'en fais pas, on va t'acheter une nouvelle tenue. J'adore faire du shopping. Il n'y a rien de mieux. Waouh, c'est amusant! Voyons ce qu'il y a là-dedans. Hum, je ne suis pas convaincue. Il vaudrait peut-être mieux qu'on essaye autre chose. T'as des idées? Attends voir, et si on utilisait ce tissu doré? Il est temps de créer une robe sur mesure. J'étale le tissu sur la table. J'ai découpé un patron dans du carton. Maintenant, je vais découper le tissu en suivant le patron. Ensuite, je vais les assembler. Oh, c'était plus facile que ce que je pensais. Essaye-la. Waouh, tu te déchires dans cette tenue. On dirait un mannequin. Tu devrais faire un défilé. Hum, ça fait du bien. Oh mince, il faut qu'on se dépêche. C'est agréable, tu trouves pas? Oh, comme tu sens bon. Qu'est-ce que... T'as vu sa tenue? On peut faire encore mieux que ça. Il faut juste qu'on prenne quelque chose avant. Non, c'est pas là. Où est-ce que je suis? C'est pas ma chambre, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est exactement ce qu'il me faut. Quoi? Mon masque? Ils sont dans mon cartable. Génial, merci. Hein? Non, je les ai. Oh, une seconde. Combien je vous dois? Tu sais quoi? Garde la monnaie. Ciao. C'était qui? Il est temps de confectionner la robe. Oh, il nous manque encore une chose. Je vais en avoir besoin. Tu vas être super stylé. C'est parti. Je commence par découper les élastiques du masque. Je fais ça de chaque côté. Puis, je vais couper le masque en deux. Je coupe bien au milieu. Il me faut deux morceaux. Je les mets l'un à côté de l'autre. Ensuite, je les colle et je rabats les bords sur le devant. C'est aussi simple que ça. Quelle jolie jupette. Tiens, ça va super bien avec ton O. Et le foulard est un excellent choix. Il va te falloir un porte-vêtement pour ta chambre. On n'a jamais trop de tenue. Tu es ravissante. Regarde ce que j'ai pour toi. Il te faut un endroit où t'asseoir. Il est adorable, non? Oh! Non! Oh! Stop! Je ne veux pas voir ça. Hein? D'où est-ce que ça vient? Oh non! Ma chaise est fondue! Ouais, je crois bien. Rends-la-moi. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Je suis désolée. Attends, je suis bête. On va la recouvrir de tissu doré. Je n'en reviens pas d'avoir pu oublier un truc pareil. Un petit pli par là. Et voilà, c'est prêt. Il est encore plus joli qu'avant. Les choses n'arrivent peut-être pas sans raison. Wow! Ça met vraiment la pièce en valeur. Prends place sur ton trône. Tu le trouves comment, Kendall? Euh, fais voir. Wow! C'est très élégant. Attendez un peu. Je pourrais faire un canapé pour ma poupée moi aussi. Je sais quoi faire. J'ai collé ces éponges les unes aux autres. Maintenant, je vais les recouvrir de colle. J'en mets sur toute la surface. Je rabats le tissu par-dessus et je le presse contre la colle. J'essaye de faire en sorte que ce soit aussi propre que possible. Et au centre, je colle du feutre noir. Voilà, je peux le retourner. Je fais la même chose pour le dossier et les accoudoirs. Et voilà un canapé. Tu veux l'essayer? Il a l'air très confortable. J'ai quelques accessoires pour toi. Tout le charme d'une maison se cache dans les détails. Tu dois être affamé après tout ça. Prends une part de gâteau. Il te faut quelques plantes. Et si on accrochait des œuvres au mur? J'aime bien les classiques. Tu dois avoir une photo avec ton chéri. Je pense qu'on a bientôt terminé. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle une maison. On dirait un palace. Hé, tu permets? Désolée. Hum, j'adore ce que tu as fait. Tout est si doré. Ouais, c'était l'objectif. Et, hum, ta maison de poupée est originale. Dans le bon sens. Regarde, il se passe quelque chose. J'y crois pas. On a gagné. Félicitations. Waouh! Je suis trop contente. C'est bien mérité. Je m'étais promis de ne pas pleurer. Ce n'est pas un adieu. C'est juste un plus tard. Waouh! Ce doit être mon jour de chance. Une poupée rien que pour moi. Waouh! Elle est trop belle. Tu es magnifique. Tu es très élégante et très glamour. Oh, salut. Oh là là. Qu'est-ce qui est arrivé à ta poupée? Euh, c'est juste qu'elle a les cheveux qui gonflent aujourd'hui. C'était quoi ça? Un salon de relooking pour poupées? Ça tombe super bien. Je l'ai vu en premier. C'est vraiment cool. Pousse-toi de mon chemin. Sinon... Moi? Tu as bien entendu, jeune fille. Que se passe-t-il? C'est tellement génial. Attendez. Quelle est cette odeur? Quoi? Ça pique les narines. Mets-toi à l'aise. Ah ah. C'est ce qu'on appelle un service. Tu sens presque aussi mauvais que moi. Tu as besoin d'un décrassage. Tu as une mine affreuse sans vouloir te vexer. Burke, regarde ça. C'est tellement dégoûtant. Ça risque de prendre un certain temps. Mais ne t'inquiète pas. Bientôt, tu seras comme neuve. Tu as déjà entendu parler de l'hygiène personnelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était? Ah! Arrête ça. Il y a tellement de crasses. Ce n'est pas une mince affaire. Oh, grand mollet, grand remède. Ça ne fera pas mal. Enfin, pas trop. Je vais vomir. Je voulais des frites, pas des cotons-tiges sales. Burke, tu as l'air en forme. Mais tu pues toujours. Hum, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Attendez une seconde. Je peux utiliser cette boîte. J'ai une idée géniale. Cool! Un spectacle de lumière gratuit. Euh, c'est normal ça? C'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà ta propre douche. Que demander de plus? Qu'est-ce que tu attends? Allez, entre. Je ne pense pas pouvoir supporter la puanteur plus longtemps. J'adore écouter de la musique sous la douche. Oh, j'aime bien celle-ci. Oh, ils sont partis. Oh non, ma poupée. C'est un désastre. Ton maquillage a coulé. Ce n'est pas possible. Nous devons penser à notre réputation. Hum, je sais. Ça pourrait faire l'affaire. Il est cependant un peu basique pour nous. Je vais mettre de la peinture dorée sur l'extérieur. J'utilise une éponge plutôt qu'un pinceau. Ça donne un peu plus de relief. Je ferai ainsi le tour complet de la boîte. J'y colle ensuite ces petits pieds décoratifs. Mais je n'ai pas encore terminé. Il manque un petit quelque chose. Je mets du vernis à ongles transparent sur la moitié supérieure du récipient. Ensuite, je saupoudre le tout de paillettes dorées. Ça manque de pierres précieuses, non ? Waouh, ça va être incroyable. Je pense qu'elle est prête. Voilà une baignoire digne d'une reine. Il est temps de prendre un bain relaxant. Je suis sûre que tu vas adorer. Comment est l'eau ? J'espère qu'elle est assez chaude. Oh, et si j'abîmais des bougies ? Ça mettrait vraiment de l'ambiance. Mais tu as l'air heureuse comme ça. Ouh, la 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 ! Il est temps de sortir. Tu ne voudrais pas avoir la peau toute plissée. Allez, on sort. C'est du lait corporel à la noix de coco que je sens. C'est un bon choix. Hum, on a encore du pain sur la planche. Il y a tellement de chewing-gum dans tes cheveux. Comment est-ce qu'on va faire ? Que dirais-tu d'une nouvelle coiffure ? Je vais te couper les cheveux pour retirer le chewing-gum. Euh, c'est à toi, ça ? Peu importe. Voilà, c'est fait. Je crois que j'ai tout enlevé. Il faut maintenant que je te coiffe. Mais je n'ai pas de brosse. Ça ne marchera pas. Ah, c'est parfait. Je vais couper une branche. Je n'ai besoin que d'un petit morceau. J'applique de la colle d'à côté. Ensuite, je place des cure-dents. Maintenant, je peux te brosser les cheveux. Il ne doit plus y avoir de nœuds. Est-ce que c'est agréable ? Ça fonctionne parfaitement. On dirait que tu sors tout juste d'un salon de coiffure. Maintenant, tes cheveux sont doux et soyeux. Voilà, tu es toute sèche. Mais tes cheveux, quelle horreur ! Personne ne doit te voir comme ça. C'est bon, j'ai une branche juste ici. Tu es redevenue glamour. Hum, on va t'attacher les cheveux. Oups ! Hé, je ne te dérange pas. Oh, attendez, je pourrais m'en servir. Waouh, il ne faut pas que Bridnet te voit. Regarde ce que j'ai. Il va t'aller à merveille. Je vais le glisser dans tes cheveux. C'est adorable. On ne peut jamais se tromper avec un accessoire. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Ajoutons un peu de couleur. Ne bouge pas, je ne veux pas tout gâcher. Hum, c'est comme de l'art plastique. Je ne suis pas douée pour ça non plus. Il n'y a qu'une seule solution. Je dois les couper. Tu as déjà pensé à porter un bob ? Euh, j'ai peut-être été trop loin. C'était beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Oh, tant pis. J'enlève tout. Le look chauve est à la mode en ce moment. Waouh, la tête est si brillante. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut que je répare ça. Hein ? Je sais ! J'ai besoin de ce ruban. Je n'ai besoin que d'une petite bande. Ensuite, je prends une aiguille. Je m'en sers pour tirer les fils du ruban. Ensuite, je le mets sur une cassette. Je peux maintenant le coller sur la tête de ma poupée. J'ajoute des couches. C'est comme une perruque. Et c'est magnifique. Elle est si longue et si dorée. Ma fille, tu es superbe. Je vais donner un coup de main à l'avant. Je pense que nous avons terminé. Attends, qu'est-ce que tu regardes ? Hein ? Oh, j'ai compris. Hum, je le trouve assez mignon. C'est ton style, hein ? Waouh, tu l'aimes bien ? Et je pense qu'il t'aime bien aussi. Hum, tu ne penses pas sortir comme ça ? On va te trouver une nouvelle tenue. Allez, viens, assieds-toi là. Qu'est-ce que tu en dis ? Je vais essayer autre chose. Ah, c'est mignon. Waouh, qu'est-ce que tu es difficile. Nous avons passé en revue toute ta garde-robe. Il n'y a plus de vêtements. Il faut bien que tu enfiles quelque chose. Attends, j'ai une idée géniale. Je peux utiliser ce matériau. Ne bouge pas. Je replie le tissu. Puis je fais une entaille dans le coin. Je tiens à ce qu'elle soit la plus droite possible. Je l'enroule autour de ta taille. Puis j'ajoute d'autres couches. Je l'attache avec une bande de ruban doré. Voilà une robe surprenante et fluide. Quand il va voir ça, tu es tellement belle. Tu peux le faire. C'est si romantique. C'est comme un conte de fées. Les gars, c'est une émission familiale. Je vous laisse un peu d'intimité. Il t'a offert un cadeau ? Il faut le garder, celui-ci. Tout ce romantisme m'a donné sommeil. Va-t'en maintenant. Tu devrais t'asseoir. Qui sont ces poupées ? Qu'est-ce qu'elles racontent ? Laissez-la tranquille. Arrêtez de rire. Les poupées peuvent être si cruelles. Ne fais pas attention à elles. Mais nous devons changer ces vêtements. Je sais. J'espère que tu aimes la magie. Ce sera mon meilleur tour de magie. Je vais transformer un sac poubelle en une robe chic. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord. C'est incroyable. Tout le monde a besoin d'une petite robe noire. Non, non. Ça leur apprendra. Je suis si heureuse d'avoir pu t'aider. Wouah ! Regarde ces robes. Oh, c'est très gentil. Et tout ça avec un sac poubelle. J'en ai une moi aussi. Ouvre grand, il est important de rester hydraté. On va garder ça pour plus tard. Mais où est-ce qu'on va la ranger ? Non, ça ne va pas marcher. Tu peux la tenir ? Euh, il faut qu'on trouve une solution. Donne-moi juste un peu de temps. Waouh ! Tu as vu ça ? Attends, qu'est-ce que tu fais ? Non, il est à moi. Je l'ai. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai besoin que d'un petit morceau de ce tissu. Ah, tes ongles ! Burk ! Tu peux le garder. Ce n'est pas si grave. Hum, ils sont assez sales. Je les nettoierai plus tard. J'ai des choses plus importantes à faire. Je vais placer le tissu sur cette table. Ensuite, je découpe un petit carré. Je vais le replier comme ceci. Maintenant, je vais placer une ficelle dessus. Maintenant, je vais les coller ensemble. Waouh ! Un sac à main de marque ! Il peut contenir toutes tes affaires. Comme ta bouteille d'eau. Essaye-le. Attends un peu. Il nous faut un sac. Hum, voyons voir. Il y a peut-être quelque chose dans mon sac. Rien de tout ça ne fera l'affaire. Attendez, qu'est-ce que c'est ? J'ai oublié que j'avais ma brosse à dents ici. Même si je ne m'en sers pas pour me laver les dents. J'applique de la colle sur l'étui. Ça devrait suffire. J'ai un bol rempli de perles décoratives. J'y plonge l'étui. Je vais le faire tourner. Je veux m'assurer qu'il est bien enrobé. Je peux maintenant enlever la brosse à dents. Et voilà une petite pochette. C'est exactement ce dont ma poupée a besoin. Il va parfaitement avec ta robe. J'en suis très satisfaite. On devrait vraiment aller en ville. Britney semble si gentille. Nous pourrions être meilleures amies. Oh mon Dieu, c'est pour moi ! Je dois faire en sorte que ça se produise. Il me faut d'abord des cadeaux. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est vide. Je vais devoir trouver autre chose. Hum, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Beurk ! Je ne pense pas que ça plaise à Brignet. On continue. Je dois continuer de chercher. Oh, peut-être qu'elle aimera ses fleurs. Je vais prendre ça. Je vais faire un beau bouquet. Je vais rassembler les fleurs. Je vais les entourer de ficelles. Et y ajouter un nœud. Oh, comme c'est joli ! J'espère qu'elle va aimer. Allez, offre-le-lui. Ahem ! Britney, qu'est-ce que c'est ? J'ai quelque chose pour toi. Voilà ! Pour moi ? Je reviens tout de suite. Mais, mais... Je dois trouver quelque chose. Il n'y a rien du tout ici. Oh, un collier ! Mais j'ai besoin d'autre chose. Oh, un tigre ! Je pense que ça pourrait marcher. Ça vaut la peine d'essayer. Je dois le transformer en quelque chose de spécial. Non, pas un dinosaure. Ah, un scorpion ! C'est beaucoup mieux. Je vais y ajouter de la couleur. Je vais utiliser de la peinture noire pour faire des tâches. Ensuite, je tamponne la peinture jaune par-dessus. Ça va être génial ! Il me faut maintenant le collier. Je vais le lui mettre autour du cou. Wow, regardez ça ! C'est un chaton qui vaut de l'or. C'est incroyable ! Oh, Kendall, elle a l'air si triste. Allons lui remonter le moral. Coucou, Kendall ! Tiens, c'est pour toi. J'espère que ça te plaît. Wow, personne ne m'a jamais fait de cadeau avant. Tiens, des fleurs. Oh, c'est l'intention qui compte. Viens me faire un câlin. Hé, Barbie, tu veux jouer avec moi ? Oh, c'est gentil de proposer. J'avais envie d'essayer quelque chose. J'adore quand on passe du temps ensemble. Hein ? Est-ce une nouvelle poupée ? Je peux la voir ? Euh, non, elle est à moi. Donne ! Elle est à moi, maintenant ! Hé, doucement ! Non ! Oh, elle est jolie ! Je crois qu'elle a envie d'aller faire un tour. Qu'est-ce que tu en dis, blondinette ? Broum, broum ! Ouais ! J'aime avoir le vent dans les cheveux. C'est trop nul ! Pourquoi la poupée ne trouve plus ses clés ? Parce qu'elle a perdu la tête ! Tu es un monstre ! Elle était bonne ! Attrape ! J'ai mal à la tête tout à coup. Salut ! Barbie, est-ce que ça va ? J'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Et voilà, c'est comme si rien ne s'était passé. Enfin, presque. Il te faut un re-looking. Waouh ! Regarde, Barbie ! C'est pile ce qu'il te faut ! Tes cheveux sont dans un sale état. Hé, je suis là, tu sais ? Qu'est-ce qu'on attend ? On va te raser la tête. Ne bouge pas, ça sera pas long. Tu seras superbe avec la boule à zéro. Ne fais pas ça ! Posse cette tondeuse ! Je crois pas, non ! Tu vas adorer ! Honnêtement, j'en doute. Waouh ! Ta tête brille vachement ! Mes beaux cheveux blonds ! Attends que tu t'endormes. Tu vas voir. J'ai presque fini. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Sérieusement, c'est pas sympa ? Maintenant, j'ai besoin d'une aiguille. Je vais m'en servir pour te faire une nouvelle coiffure. Je plante l'aiguille dans la tête de Barbie. Et les cheveux vont s'y implanter. C'est comme des extensions. C'est pas mal. C'est moi, confiance. Ça va être génial. Ça ne peut pas être pire qu'un crâne rasé. Il faut que je prenne mon temps. Je vais poser la dernière mèche. De quoi j'ai l'air ? Waouh ! C'est magnifique ! Mais ça manque de couleurs. Je vais mettre du vernis à ongles sur une brosse à mascara. Et je vais la passer dans tes cheveux. Waouh ! Cette couleur te va super bien. Très bon choix. J'ai toujours voulu me teindre les cheveux. Mais Ken a toujours adoré mes cheveux blonds. Ça devrait le faire. Maintenant, on va s'occuper des accessoires. Et si on essayait ces boucles d'oreilles ? Oh, c'est joli. Waouh ! Tu es trop belle ! J'adore ! Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Cette tenue devrait bien t'aller. Ça va super bien avec tes cheveux. Oh, je suis si élégante. Tu as vraiment l'œil pour la mode ? Je connais quelqu'un d'autre à qui ça va plaire. Salut, toi ! Waouh ! Tu es resplendissante ! Oh, vous formez un si joli couple tous les deux ? Je suis émue ! Embrassez-vous ! Ce serait malcoli de ne pas obéir. Euh... J'ai un petit copain ! Non ! Je ne me suis pas brossé les dents ! C'est certain ! Oh, ils vont s'embrasser ! C'est tellement romantique ! Oh, waouh ! Tu as une autre poupée ! Beurk et s'embrasse ! Pourquoi tu gâches tout ? J'ai quelque chose pour toi ! Cadeau ! C'est trop dégueu ! Prends-à-toi ! Aïe ! Quelle raclée ! Enfin... Euh... Il est tombé ! Wouhou ! Regarde ! Tu voles ! Pio ! Pio ! Wouhou ! C'est amusant ! Je passe toujours un bon moment avec toi ! Je ne suis pas assez payée pour ça ! Hé, petite ! J'ai un colis pour toi ! C'est vrai ? C'est pour moi ? Je reviens à Barbie ! Je t'en prie, prends ton temps ! Bon, moi je file ! Je me demande ce que c'est ! Il n'y a pas le nom de l'expéditeur ! Hmm... Bizarre ! Bon, je l'ouvre ! Bonjour ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Tu vois la même chose que moi ? Waouh ! C'est quoi ? Je suis ta nouvelle poupée ! Tu es surtout très flippante, oui ! Attendez ! C'est trop bizarre ! Elle copie tout ce que je fais ! Hmm... Finalement, je trouve ça assez amusant ! Et un peu ennuyeux ! Bien, essayons autre chose ! Moi aussi, je peux danser ! Regarde comme je bouge ! Ouais, une seconde Barbie ! Freestyle ! C'est maintenant ou jamais ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Prends ça ! Hé ! Mais arrête ! Je ne peux pas regarder ça ! C'est moi qui commande ici ! Pourquoi tu fais ça ? Coucou, c'est moi ! Quoi ? J'y crois pas ! Regarde ici ! Quelle casse-pieds ! La 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 ! Oh ! Oh ! Barbie, ça va ? J'ai connu mieux ! Et si on changeait de sujet ? Je suis vraiment désolée ! On va te faire une toilette ! Tout va s'arranger ! S'il te plaît, fais vite ! Ça pure ! Hmm... On va commencer par faire ces boutons ! Burd ! Il y a plein de sébums ! Celui-ci est énorme ! C'est dégueu ! Mais très satisfaisant ! Burk ! Il faut qu'on te trouve un bon nettoyant ! Ça n'en finit pas ! Merci de t'occuper de ça pour moi ! Tu es une véritable amie ! Je m'avise bien ! Bon, et après ? Ah, je sais ! Il me faut du dentifrice ! Je vais t'en mettre sur le visage ! Ta peau va être éclatante ! C'est vrai ? C'est agréable ! Une seconde ! Oh ! De la menthe ! Tu mérites ce qu'il y a de mieux ! Ces paillettes dorées ajoutent un peu d'éclat ! Tu me gâtes ! Je n'ai jamais rien à faire moi-même ! C'est chouette, tu sais ! C'est comme une journée au spa ! Au moins, j'ai mon... Non ! Et maintenant, on frotte ! Ne bouge pas ! On va enlever toute cette boue ! Ça chatouille ! C'est agréable ! Ah oui, juste là ! Voilà, comme ça ! Je suis si détendue ! Tu es radieuse ! Maintenant, je vais m'occuper de tes cheveux ! Des chignons, ça te dit ? Il manque quelque chose ! On va te mettre une nouvelle vête ! Voilà, c'est mieux ! Wow ! Je me trouve magnifique ! Attention, les garçons ! Je vais voler vos cœurs ! J'adore cette nouvelle tenue ! Tu as d'excellents vêtements ! Oh my god ! Tu es fabuleuse ! Je suis vraiment jalouse ! Je vais te prendre en photo ! Prends la pose ! Tu déchires ! Tu veux qu'on les regarde ? Wow ! Il faut qu'on les publie ! Wow ! Tu es ravissante ! Mais non ! Regarde tous ces jeunes ! Je vais passer la soirée en ville ! Accroche-toi à Hollywood, j'arrive ! Je vais devenir une star ! Tous mes rêves se réalisent ! Rien ne peut m'arrêter ! C'est l'heure de se coucher ! Il faut se reposer ! Toi aussi, tu en as besoin ! Faites de beaux rêves ! Je vais enfin avoir un peu de temps pour moi ! Héhéhéhéhé ! Je vais allumer la télé ! Hein ? Oh ! C'est quoi ? Éclatez un ballon avec une aiguille ! Oh ! Wow ! Puis prenez un morceau de tissu bleu et une bande de tissu jaune. Coupez le tissu jaune en forme de couronne. Puis ajoutez quelques détails, comme ceci. Ensuite, enroulez-le autour du ballon. Plutôt cool, hein ? Wow ! J'adore ! Je me demande ce qu'il va en faire. Il est temps d'opérer. Ça risque de faire mal. Puisque là, tout va bien. Attendez une minute. Et on met la nouvelle tête à la place. Et voilà le travail. Une seconde ! C'est quoi ? C'est quoi tout ce bruit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'espère que vous avez apprécié le spectacle. J'adore danser avec vous deux. Vous êtes comme ma famille. On est une famille. J'ai la tête qui tourne. Je crois que je vais voler. Arrête, arrête. Hé, les amis. Est-ce que vous pensez à ce que je pense ? Tu veux dire ? Je veux un bébé. Oh, j'étais sûre que vous alliez dire ça. Euh, je suis censée rester assise là. C'est parti. Tiens, mets-toi à l'aise. Je vais te mettre de la pâte à modeler sur le ventre. Puis un morceau de film plastique. Ensuite, on rajoute de la pâte à modeler. Je vais la recouvrir de colle. Il en faut suffisamment. Là, c'est pas mal. Maintenant, on laisse sécher. C'est parfait. Tu viens, Barbie ? Oh, hein ? C'est les bébés, ça ? Oh non, on dirait qu'ils arrivent. Dégagez ! On n'a pas une minute à perdre. Je n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. C'est génial. Je vais devenir maman. On y va. Continue de bien respirer. Facile à dire pour toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien se passer, chérie. Je peux voir sa tête. Et le voilà. Je peux voir sa tête. C'est un beau petit garçon. Félicitations. Il est beau. Qu'est-ce que... Ce n'est pas mon bébé. Il a tes yeux, Barbie. Il faut qu'on parle. Tu me dois quelques explications. Oups. Génant. Je crois que je ferais mieux d'y aller. Oh là là ! Vite ! Ouvrez ! Un peu de tenue. C'est quoi son problème ? Je ne peux plus me retenir. Oh, ce n'est pas vrai. Qui laisse les toilettes sales comme ça ? Euh... Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je vais te sortir d'ici. Oh, je suis vraiment en train de faire ça. Beurk ! Ça me dégoûte. Comment tu t'es retrouvée aussi sale ? Non mais franchement, et dire que je croyais passer une mauvaise journée. Il faut que je te nettoie. J'espère que tu n'as pas peur des espaces clos. Hop ! Tu vas peut-être avoir le tournis. Waouh ! C'est hypnotisant. Pfiou ! Heureusement, c'est fini. Dis donc ! Quel changement ! Tu as l'air beaucoup mieux. Hmm... Après réflexion, peut-être pas. Il faut qu'on fasse quelque chose à ses cheveux. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. C'est l'heure de changer de look. Quelque chose de sympa, de provoquant. Une coupe bobe, peut-être ? Dis au revoir à ces mèches blondes. Hé, c'est marrant à faire. Je devrais faire pareil à mes nounours. Il y a tellement de chewing-gum. Il faut qu'on se débarrasse de tout ça. Ne bouge pas. On t'a déjà parlé de l'églitance du shampoing ? Je n'ai pas l'impression. Beurre, dans la poubelle directe. Non, ça ne va pas. Il faut que j'enlève tout. Qui sait ? Peut-être que le look chauve va bien tâler. On va vite le savoir. Les cheveux longs s'est dépassé. Enfin, sauf les miens. Je ne me suis jamais rasé la tête. En fait, le look chauve ne te va pas si bien. Hmm... J'ai une meilleure idée. Je vais te mettre un peu de colle sur la tête. Dis-toi que c'est un après-shampoing relaxant. Il y en a assez. J'ai cette belle mèche violette. Je l'ai prise sur une des perruques de maman. Je vais te la coller sur la tête. Je vais la coller à l'aide d'un pinceau. Je vais ajouter une autre mèche. Et je continue jusqu'à te recouvrir tout le crâne. Je ne veux laisser aucun espace vide. Ça serait gênant. C'est la dernière. Dis donc, je m'impressionne parfois. Je vais les brosser. Tu es éblouissante. Mais on n'a pas encore fini. On va ajouter un peu d'éclat. Ce petit gadget va me faciliter la tâche. Je le passe sur tes cheveux et j'appuie. Ça clipse un petit strass. On aime tous rajouter un peu de brillant. Tu vois, je t'avais dit que ça allait bien t'aller. Je devrais en faire mon métier. C'est magnifique. Waouh, ça te va vraiment bien. C'est parfait. Bon, quoi d'autre ? On devrait faire quelque chose pour ses fils. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour mes amis ? Mais ça en vaut la peine. Tout le monde rêve de longs cils recourbés. Plus que quelques-uns. Waouh, c'est ce que je disais. Ok, allonge-toi. Détends-toi. Je vais te faire les lèvres. Et j'épile ce qu'il te faut pour ça. J'ai ce vernis à ongles transparent. Je ne le ferai pas sur moi. Mais sur toi, ça va être superbe. Je vais t'en mettre une petite couche sur les lèvres. Comme ça. Et je vais saupoudrer de paillettes. J'en ai choisi des roses. Je pense que ça va bien faire ressortir tes lèvres. Oups, j'en ai peut-être mis un peu trop. Oh, ne t'inquiète pas. Je vais les faire partir en soufflant. Dis donc, il faudrait que je m'achète du rouge à lèvres pailleté. On serait copine de maquillage. Laisse-moi t'observer. Il manque quelque chose. Je sais. Je vais sortir l'encre fraîche. Ça ne va pas faire mal. Enfin, je crois. Je vais passer le pinceau dessus pour transférer l'encre sur ton bras. Et voilà un joli tatouage. On va t'en mettre sur les deux bras. Tu vas être trop stylée. Ouais, c'est mieux comme ça. Tu vas te démarquer avec ça. Ça te rend unique. Maintenant, il te faut une nouvelle tenue. Heureusement que j'ai une tenue pour toutes les occasions. On va bien trouver quelque chose qui va te plaire là-dedans. Regarde un peu. Ça, peut-être. Comment tu le trouves? Je ne pense pas. Retour dans l'armoire. Comment tu trouves? T'es peut-être plus du genre à mettre des t-shirts. Ça, c'est mignon. Bon, ça change. Mais... Hors de question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mets ça. J'aime bien. Oh, tu gères. Mais en fait, il manque encore une chose. Il te faut une paire de chaussures. Le look pieds nus ne convient pas. Hum, mes chaussures sont trop grandes. Ducky? Pas en public. J'espère que tu as tiré la chasse. Mais en fait, je peux me servir de ça. Pas de jugement. Ce slime est pile ce qu'il nous faut. Je vais les tirer. Donne-moi ton pied. Je vais envelopper ton pied de slime. On ne peut pas faire mieux que des talons sur mesure. Tu seras la seule à les avoir. On va ajouter une touche de couleur. Ça peut être ma marque de fabrique. Ça fait un beau contraste. Je vais aussi peindre les talons. Ding! Ils auraient leur place dans n'importe quel dressing. Quel changement! On a réussi! Hein? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Ah oui! Quand tu auras besoin d'y aller... Je vais couper le haut de la bouteille. Ces cours de karaté sont vraiment utiles. Il va falloir que je la peigne. Ce blanc va être parfait. Je la peins complètement et sans oublier le goulot. Ensuite, je vais attendre que ça sèche. Je vais la mettre sur ce bouchon de bidon. Il va te falloir une lunette de toilette. Il faut que ça soit confortable. Pour ça, je vais prendre de la mousse. Je vais aussi fixer la chasse d'eau. Ton trône est prêt! Vas-y, tu peux le tester. Ne t'inquiète pas, je ne regarde pas. Ah! Wouah! Je ne m'attendais pas à ça! Rien de tel qu'une journée de spa. Ça fait du bien de se chouchouter. Vous voyez ce que je veux dire. J'attendais cela avec impatience. Un masque de beauté en or. Que demander de plus? N'oubliez pas ma Barbie. La vie en plastique n'est pas aussi fantastique que vous ne pensez. Elle mérite le meilleur traitement que vous ayez. C'est un bain de pied? J'ai marché toute la journée. Tous ces achats. Oh! Ça fait du bien! C'est bien chaud. L'or est très bon pour les yeux gonflés. Même si personnellement, je n'ai pas de cernes. Je me sens tellement glamour. Ce spa est extraordinaire. Et j'ai le droit à un bain de pied. C'est pas la belle vie, hein? Nous garderons ça pour le goûter. Ah! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Wow! Une fête de Barbie. Ça y est, nous avons enfin réussi. Toutes les poupées qui comptent seront présentes. Nous devons choisir une tenue. J'adore ce moment. Défilé de mode. Tu vois quelque chose qui te plaît? Non, non. Est-ce que j'ai acheté ça, moi? Oh là là! Echec pour la mode. Oh, je suis prête. Qu'en penses-tu? Et sois honnête. Wow! Tu es magnifique. Attends, il y a une fête de Barbie? Notre invitation a dû se perdre dans la poste. Psst! Viens ici. On peut aller à la fête. Tu vas voir. Hé! Je peux t'accompagner? S'il te plaît. Hum... Je ferais mieux de demander à Betty. Betty, écoute. Elles veulent venir à la fête avec nous. Vraiment? Elles? Eh bien... Je suppose que oui. Mon humain dit que c'est bon. Youpi! Merci! Je suis trop contente. Mais ça ne va pas être possible. Nous avons une réputation à tenir. Je veux dire, c'est tenu. Quelle horreur. Il doit y avoir quelque chose à faire. Attends, je sais. Ce ballon va tout résoudre. C'est parti. Attention! Et voilà! Qu'en penses-tu? C'est chic, amusant et montre que je suis prête à faire la fête. Waouh! J'adore! J'ai un sac qui ira très bien avec. Euh... Je crois que mon chien l'a mangé. Oh! C'était mon préféré. Faites comme si vous n'avez rien vu. Il n'y a plus qu'à le jeter à la poubelle. Ce n'est pas grave. Mais tu as besoin de quelque chose. Heureusement, j'ai ce papier tout brillant. Je trace des lignes dessus, comme ça. Maintenant, je fais un pli. Ensuite, je peux le replier. Je vais faire un autre pli ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Je replie les coins en faisant de petits triangles. Comme ceci. Ensuite, je plie les côtés. Je dois garder ces triangles pliés. Et plier le papier, c'est comme un origami. Sauf que je ne fais pas d'oiseaux. Tous mes plis sont faits. Je peux commencer à donner forme au sac. Je plie les coins et je rabats la partie supérieure. C'est là qu'il faut faire attention. Je dois pincer les côtés. Et les pousser vers le milieu. Je regroupe le tout, comme ceci. Et je dois ensuite plier cette partie au-dessus, comme une enveloppe. Je fais un rabat ici. Et voilà! Un joli petit sac, mais il a besoin d'un peu d'éclat. Oh, je peux ajouter cette chaîne. Ça fera une excellente bandoulière. C'est parfait. C'est exactement ce dont ma poupée a besoin. J'ai hâte de le montrer à tout le monde. C'est l'accessoire idéal. Il s'harmonise parfaitement avec ta robe. Tu as l'air superbe, ma fille. Qu'en penses-tu? Ah, tu veux jouer à ça, hein? Je peux faire mieux que ça. Tu vas voir. J'ai... Attends, c'est une boîte à chaussures? Peu importe. Je ferai en sorte que ça marche. Il faut juste que je lui refasse une beauté. Je vais lui donner une couche de peinture noire. Ensuite, j'attends qu'il sèche. Maintenant, je passe à la peinture dorée. Je vais décorer la boîte. Je vais faire de jolis motifs. Quelque chose d'unique. On n'a jamais assez de pierres précieuses. Je vais faire tout le tour de la boîte. Il faut que ce soit élégant, mais aussi qu'il laisse sans voix. Cela devrait suffire. C'est superbe. Je vais enlever les chaussures. J'ai enfilé une boule de métal sur un fil doré. Et maintenant, je fais un trou dans le haut de la boîte. Et je fais passer la ficelle à travers le trou. Il ne manque plus que de l'argent. C'est merveilleux. Il faut que tu vois ça. C'est le sac de rêve de toutes les poupées. Voilà. Wow, c'est magnifique. Tu me connais par cœur. Je pense que nous sommes prêtes. Allons faire la fête. Oh là là, quelle journée. À qui le dis-tu ? Hein, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un cadeau de Ken. Il est si attentionné. Et romantique. Euh, c'est mon petit ami. Qu'est-ce que tu as dit ? Oh, tu veux en venir aux mains, hein ? Tiens, prends ça. Ne t'approche pas de Ken. Ça suffit. Oui, tu as raison. Ce cadeau est pour nous. C'est évident. Euh, non, c'est pour nous. C'est... Ah, peu importe. Je vais l'ouvrir. Comme ça, nous saurons alors à qui il est destiné. Wow, regarde-moi ça. C'est magnifique. Ken a d'excellents goûts. Je t'ai dit que c'était pour nous. Ça m'est égal de toute façon. Allez, essayons le fauteuil. Il a l'air très confortable. J'ai toujours rêvé d'avoir un trône. Ken dit toujours que je suis sa reine. On dirait qu'il le pensait vraiment. Assieds-toi. Oh, attends. Mais ça, pour la petite touche finale. Tu es magnifique. Je dois absolument immortaliser ce moment. J'ai l'image idéale pour l'arrière-plan. Allons-y. Dis oui, Stiti. Les magazines sur l'art de vivre vont se régaler. Mon appareil photo t'adore. Tu es très photogénique. Tu fais quoi, au juste ? Je fais de la magie. C'est ça. Ne bouge plus. Ah, quelle perte de temps. Waouh, splendide. Oui, je sais. Waouh, juste. Waouh. Hé, qu'est-ce que... C'est là donc qu'était allée se fourrer la paille ? Je la cherchais. D'ailleurs, elle va m'être utile. Je n'ai qu'à appliquer de la colle tout le long de la paille. Et je laisse une petite section libre. Ensuite, j'y colle une autre paille. Et je continue à ajouter des pailles. Jusqu'à ce que j'ai quelque chose comme ça. Je peux mettre ça de côté. Je vais coller deux pailles l'une contre l'autre, comme ceci. Et je fais pareil une seconde fois. Ça me servira de structure. Je place les autres pailles par-dessus. Et j'obtiens une chaise longue très relaxante. Elle a l'air très confortable. J'ai hâte de la montrer à ma Barbie. Elle va adorer. C'est exactement ce qu'il lui faut. Elle va enfin pouvoir se détendre. J'en suis très satisfaite. Oh, bon sang. Ah, c'est génial. Youpi. Oh, une photo en action. Je me sens tellement vivante. Plus haut, plus haut. Ouah. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait ? La chaise, elle est cassée. Dommage, j'aurais pu regarder ce spectacle toute la journée. Arrête de rire. Tu y crois, toi ? Ouah, une nouvelle poupée. Je me demande à quoi elle ressemble. Je t'en dis à l'œil. Wow, très futuriste. Mais elle a besoin d'un bain. Je vais la plonger dans l'eau. J'espère qu'elle est assez chaude. Attention, la magie est en train d'opérer. L'eau change de couleur. Je vois quelque chose. Je pense qu'elle est prête. Quelle transformation. Tu es magnifique. Il faut faire quelque chose à tes cheveux. Wow, c'est très glamour. J'adore les couleurs. J'aimerais bien que mes cheveux soient comme ça. Quelle chance, c'est là. La vie peut être si cruelle. Pourquoi tu pleures ? Je veux une poupée. Oh, tu es toujours en train de réclamer. Tiens, prends celle-là. Wow, c'est mon jour de chance. Euh, attends une seconde. Ah oui, j'avais oublié. Je l'ai ici. Attrape. C'est un peu bizarre. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. C'est très amusant. Je m'amuse comme une folle. Prête ? C'est parti. Plus vite. Appuie sur l'accélérateur. Je ne fais que commencer. J'adore le vent dans mes cheveux. Pip, pip. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je crois que j'ai avalé un insecte. Elles ont le permis de conduire au moins. Oh non ! Le pot de fleurs ! Regardez ce que vous avez fait. Vous êtes dans le pétrin. Vous allez devoir nettoyer tout ça. Nous ne plaisantons pas. Ah, ce n'est pas si grave que ça. Tu exagères. Donne-moi le balai. Oh, c'est lourd. Euh, quelqu'un peut m'aider. Allez, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? Je suis ouverte aux suggestions. Ça ne va pas marcher. Nous allons passer l'aspirateur à la place. Vas-y, je t'en prie. Pfff, c'est ridicule. Vas-y, je te regarde. Euh, je crois qu'il est cassé. Jolie excuse, je connais. Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Ne me regarde pas comme ça. Nous devons trouver une autre solution. Attends un peu. Je crois que j'ai une idée. J'ai besoin de ce pinceau. Tu vas voir, ces poils sont très doux. Je vais devoir les retirer. C'était la partie la plus facile. Maintenant, je dois découper un morceau de papier pour le coller sur le pinceau. Et je fais pareil de l'autre côté. Il me faut maintenant un bâton de sucette que je vais entourer de papier bleu. En m'assurant qu'il est bien serré. Comme ceci. Je le fixe avec du bloc adhésif. En haut et en bas. Je peux maintenant y attacher la broche. Cela sera l'affaire. Mais j'ai besoin de quelque chose pour ramasser la poussière. J'ai du papier orange. Je n'ai qu'à découper deux morceaux de cette forme. Je mets de la colle tout autour de la forme la plus large. Et je vais y coller l'autre morceau. Il a besoin d'un manche aussi. J'ai un autre bâton de sucette pour ça. Voilà, je peux les coller ensemble. Et c'est terminé. Il est temps de faire le ménage. Vraiment ? C'est ça ton idée géniale ? Prépare-toi à être ébloué. Moi, je ne fais pas dans le travail manuel. Je préfère utiliser des gadgets comme ce mini aspirateur. C'est trop mignon. Et ça va nettoyer tout ce chantier. Wow, impressionnant. Hé, c'est le mien. Tiens, au travail. C'est tellement injuste. C'est même pas moi qui conduisais. Je veux que tout soit impeccable. Bla, bla, bla. Et toi ? Tiens ça. C'est pour toi. Oh, merci. Il fallait pas. Mélissons-en. Je n'en reviens pas que tu me fasses faire ça. Je demande que ce soit fini. Nous avons terminé. Pas mal, hein ? Vous avez fait du très bon travail. Je suis très fière de vous. Mais ne recommencez pas. Yay ! Hein? C'est quoi ce boucan? On dirait que ça vient des toilettes. Il n'y a que moi qui entende ça. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans? Je devrais aller jeter un coup d'œil. Eh oh, il y a quelqu'un? C'est bizarre. Il n'y a personne. Attendez. Il y a quelque chose dans les toilettes. Qu'est-ce que... C'est quoi? On dirait une poupée. Elle est toute gluante. C'est dégueu. Beurk! Sa schlingue! Hein? C'est pas très gentil. Je déteste les brutes. Arrêtez ça. C'est ça. Allez-vous-en. Et pas la peine de revenir. Tout va bien? Viens, je t'emmène avec moi. Tu as besoin d'une toilette. Ça ne va pas être de la tarte. Tu sens tellement mauvais. Bon, on va déjà t'enlever ce truc gluant. Beurk! C'est dégueu. En plus, ça colle. Voilà. J'ai tout enlevé. Beurk! T'es encore toute sale. Ça ne te va pas très bien. Il va falloir qu'on te lave. On va se débarrasser de ces vêtements sales. Je peux savoir ce que tu fais? Tu viens de parler ou je rêve? Euh... Oui, je suis consciente, tu sais. Oh, d'accord, pardon. Où avais-je la tête? Prends ton temps. Merci. Wow, ça fait du bien d'enlever ces fringues. Oui, j'imagine. Quand tu seras prête, tu pourras prendre un bain chaud. Je vais préparer ça. Voilà, l'eau est bien chaude. J'ai envie que tu prennes soin de toi. Je vais donc ajouter des sels de bain. Je mélange un peu. Wow! Regardez toute cette mousse. Ça va? Tu t'en sors? Je suis prête. Joli maillot de bain. Cette couleur te va bien. Je vais t'aider à entrer dans l'eau. C'est comment? La température est bonne? Je vais avoir besoin d'une éponge. Ça aidera à retirer la saleté. Il est temps de frotter. Comme ça, ça va? Ah ouais, c'est agréable. Je pourrais y prendre goût. Voilà, je pense que c'est bon. Il ne faudrait pas que tu sois toute fripée. Wow, ça te change. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ah, je sais. On va s'occuper de tes boutons. T'as pas entendu parler des produits nettoyants? C'est rien. J'adore éclater les boutons. Ne bouge pas. Ah! Ça, c'est ce qu'on appelle une éruption. On devrait peut-être s'y prendre autrement. Non, j'ai pas besoin de ça. Ça non plus. Ah, voilà ce que je cherche. J'adore ce masque pour le visage. Il est nourrissant. Et c'est parfait pour les boutons. J'ai toujours une peau radieuse après. Et j'en ai rien que pour toi. Regarde, tu vas adorer. Et maintenant, on patiente. Hein? Où suis-je? Oh, c'est vrai. Le masque pour le visage. On va l'enlever. On va voir si ça a fonctionné. Euh, c'est bizarre. J'étais sûre que ça marcherait. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? Une seconde. J'ai peut-être une idée. Le concombre. C'est génial. Vous ne trouvez pas? C'est bon et c'est un super produit de beauté. Je vais te mettre une tranche sur le visage. J'espère que ça va marcher. Je vais manger un bout en attendant. Ce relooking me donne faim. Et ce concombre est délicieux. Où est-ce qu'il est? Oh, il n'y en a plus. C'est dommage. J'aimais bien. Oh. Il reste une tranche. Pas question que je la mange. Bon, je ne vois plus qu'une solution. Ça risque de ne pas être joli. Mais ça vaut le coup. Ne bouge pas. Je vais t'éclater ça sur le visage. Ce truc est vraiment dégueu. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Je vais masser les boutons avec. C'est pas très agréable, hein? Incroyable! Les boutons ont disparu. Wow, c'est génial! Il faudra que je m'en rappelle. C'est toujours bien d'avoir un produit qui fait disparaître les boutons. Voyons voir ça. Mouais, c'est pas terrible. Peut-être que ça marche que sur les poupées. Tant pis. Je vais rester au savon. T'as envie de te regarder dans le miroir? Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, ma peau est belle. Mais il y a encore du boulot. T'as vu mes sourcils? Ils sont... Ah! Ah oui? Oh, j'avais pas remarqué. Tu plaisantes? Non, mais regarde ça. Je voulais juste être sympa. Mais je sais comment arranger ça. Oh, c'est pas mal. C'est l'heure d'opérer. Quel outil je vais utiliser? Il y a tellement de choix. Laisse-moi voir. Ah, je sais. Le marteau. C'est peut-être pas une bonne idée. Oh, ça, c'est parfait. Oh, mon pince-là. Finalement, je crois que j'ai trouvé. Je vais prendre la pince à épiler. Ouf, je commence à m'inquiéter. Je préfère ça. Des broussaillons tout ça. Tu me dis si je te fais mal. Waouh, t'as beaucoup de poils. T'as jamais pensé à utiliser de la cire? Ça n'en finit pas. Franchement, comment t'as pu en arriver là? C'est moi ou il commence à faire chaud? Ses sourcils me donnent du fil à retordre. On touche au but. Ah, je suis contente que ce soit fini. On a réussi. En voilà, deux jolis sourcils. Tu es superbe. J'espère que ça te plaît. Mais on a encore du travail. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ton sourire. Tu vas voir, ça va aller. J'ai justement ce qu'il faut. Ouvre la bouche. Tes dents vont briller de mille feux. Fais-moi un beau sourire. Je suis hyper nerveuse. Allez, je me lance. Waouh, ça brille. Waouh, c'est un sourire digne d'Hollywood. Quelle métamorphose. Tu es magnifique. On s'en est bien sorti. J'espère que tu aimes cette nouvelle version de toi. Oh, c'est agréable. Continue. Hein? Mon doigt est coincé. Ne bouge pas. Je vais le tirer. Aïe, aïe, arrête. Une seconde. Aïe, aïe. Tu vois, c'est fini. Oh non. Oh, c'est pas bon, ça. Euh, t'as déjà pensé à changer de coupe? C'est mes cheveux, ça? Aïe, aïe. C'est rien, du calme. Je sais comment arranger ça. Enfin, j'espère. J'ai sûrement quelque chose qui pourrait nous aider. Wow, ça en fait des cochonneries. Pourquoi j'ai de la ficelle? Il faut vraiment que je vide mes poches. Une seconde. Et si je m'en servais? Ça va être super. Mais d'abord, j'ai besoin d'une tondeuse. Heureusement que je ne tremble pas. Il faut que je retire tous tes cheveux. C'est le seul moyen d'enlever ce truc collant. On y est presque. Ensuite, il me faut de la ficelle et un cure-dent. Avec le cure-dent, je vais insérer la ficelle dans les trous. Et je vais en mettre de toutes les couleurs. C'est moins cher que d'aller au salon de coiffure. Wow, parfois je m'épate moi-même. Ce look est vraiment chouette. T'es super à la mode. Maintenant, il est temps de sentir l'air dans tes cheveux. Wow, je suis une star. Ça me va super bien. Je pourrais peut-être me faire la même chose. Peut-être pas. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, regardez ça. Non, ça ne me va pas très bien. Ça, par contre, c'est mon style. Chic et tendance. J'adore. Wow, moi aussi. J'aimerais bien avoir de nouveaux vêtements. Tu aimes ce qu'elle porte? Ça roule. Je reviens tout de suite. Je dois bien avoir quelque chose pour toi. Beurk, certainement pas. Non. Non, toujours pas. Hum, attendez voir. Je pourrais me servir de ça. Hum, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Je pensais que ce serait plus... Hum, ouais, je suis d'accord. On change. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Laisse-moi voir. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Ça vient de la collection Mère Nature. Non, tu n'aimes pas ça non plus. J'ai plus trop d'idées. Je ne sais pas quoi faire d'autre. À moins que... Et si on utilisait de la pâte à modeler? T'en dis quoi? Hum, j'aimais un léger doute. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas voir. Tout est sous contrôle. D'abord, j'étale la pâte à modeler. Ensuite, je vais la découper. Pour ça, j'utilise un couteau à pâte à modeler. Je commence par creuser de longues lignes dans la pâte à modeler. Ça, ce sera un pantalon. Hé, ce n'est pas si mal. Maintenant, je vais le retirer tout doucement. Je le place sur la poupée. Puis, je fais le haut. Waouh, super cette tenue. Ça te va vraiment bien. Je suis un peu jalouse. Je veux des vêtements comme ça moi aussi. Attends. Il manque quelque chose. Il te faut une veste. Laisse-moi t'aider à l'enfiler. Waouh, cette fois, ta tenue est parfaite. Tu es prête pour les photographes. Waouh, le public t'adore. Je me sens tellement bien. Prenez mon bon côté, hein? Tu es merveilleuse. J'ai sommeil. La journée a été longue. On n'a pas arrêté. Et si on dormait un peu? Hein? Hé, réveille-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Salut, comment ça va? Hein? Je dois être en train de rêver. Non, je suis bien là. Et je suis ravissante. Je n'y serai jamais arrivée sans toi. Waouh, j'arrive pas à croire ce que je vois. Tu es vivante. Je savais qu'on deviendrait meilleures amies. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis bien d'accord. Viens par ici. Regarde-toi, tu es toute sale. On va te nettoyer. Ne bouge pas. Hein? Oh, il y a une fuite d'eau? Une douche ne me fera pas de mal. C'est trop bon. Ne t'inquiète pas. Je ne t'ai pas oubliée. Je vais récupérer quelques gouttes. Comme ça, c'est bien. Ça va nous permettre de faire partir toute cette saleté. Tu seras comme neuf. Ça fait du bien, parfois, de se faire chouchouter. Installe-toi confortablement. Cette brosse à dents est vraiment minuscule. Ne bouge pas. Ouvre grand. Dans trois minutes, tu auras un sourire d'une blancheur éclatante. Je vais avoir besoin de lunettes de soleil pour te regarder. Ces dents brillent de mille feux. À moi maintenant. Oh, je me sens déjà relaxée. Ça, c'est la vraie vie. Ça te plaît? Alors, qu'est-ce qu'on va faire, ma petite poupée? Hmm, il faut qu'on s'occupe de ses cheveux. C'est un peu déjà vu. Ne t'inquiète pas. Ah, je sais quoi faire. Je suis une pro des coiffures. Euh, c'est de ta faute. On va réessayer. On dirait que quelqu'un t'a traîné dans un buisson. Qu'est-ce que c'est pénible! Ahem! Ça fait plaisir de te voir, ma chérie. Je prends les choses en main. Ouh là! C'est pour ma poupée. Oh, d'accord. Il va me falloir du matériel particulier. Où est-ce que c'est? Ah-ah! Voilà ce qu'il me faut. Ce n'est pas forcément évident. Ne bouge pas. Pour commencer, il me faut un bol. Je vais verser de l'eau dedans. Et un peu de colorant alimentaire. Je vais mélanger pour obtenir un résultat bien homogène. Ça me paraît bien. Où est ma cliente? Je vais tremper les cheveux de la poupée dans le bol. La température te convient? Qu'est-ce que je raconte? Tu es une poupée! Je vais laisser le mélange bien pénétrer le cheveu. Ensuite, je vais essorer les cheveux pour enlever toute l'eau. Et maintenant, on fait sécher. Dis donc, cette couleur te va vraiment bien. C'est super joli. Tu as fini? Wow! Quel changement! Oui, et j'attends quand même mon argent. Ah oui! Tu acceptes les bonbons? Voilà pourquoi je ne travaille pas avec les enfants. C'était incroyable! J'ai l'impression d'être une personne différente. Wow! Regarde ses cheveux! Toi aussi, tu voudrais changer de look? Quand est-ce que tu t'es lavé les cheveux pour la dernière fois? Hmm... Comment faire? Attends une minute. Je peux peut-être me servir de ça. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais mettre ma poupée sur la table. Et je vais lui faire une coupe maison. Oh, tu es jolie avec les cheveux courts! Hmm... Mais avoir le crâne complètement rasé ne te va pas. Je vais faire passer ce fil dans la tête de la poupée. Je peux mélanger les couleurs. Ça te donnera un style encore plus unique. Je vais couper le fil en trop. Et je te remets la tête sur les épaules. Wow! Je rêverais d'avoir la même coupe. Tu es magnifique! Je suis trop jalouse. Et Eva aussi. Hmm... Cette pâte à tartiner est délicieuse. Goût de pouvoir! Oh non! Je t'en ai mis dessus. Je suis vraiment désolée. On va devoir te changer. Heureusement, j'ai une valise de tenue de rechange. Je suis parée pour n'importe quelle situation. Comment tu trouves? C'est mignon, non? Vas-y, essaye! Tu vas adorer! Wow! Tu es magnifique! De toute façon, tout te va. Mais là, tu es super chic. Tu devrais devenir mannequin. Wow! Je n'ai pas les mots! Avec le chat dans les bras, joli! Et quelque chose de plus décontracté. C'est parfait pour faire du tourisme. Glamour, mais décontracté. Tu sors avec les filles. Cette tenue montre que tu as envie de t'amuser. Tu vas être le soleil de la soirée. Tu gères grave, ma belle! Oh là là! Regarde tous ses vêtements! Elle en a encore plus que moi! Il faudrait qu'on te retrouve de nouvelles robes. C'est l'heure de faire une petite virée shopping. Ne regarde pas! Oups! Pardon! Je ne sais plus où regarder. Détends-toi! Elle n'est plus nue. Hé! Eva! Psst! Je peux t'emprunter ça? La chaussette! Derrière toi! Je viens de me mettre du vernis. S'il te plaît! J'en ai vraiment besoin. D'accord! Tiens! Bah! C'est dégoûtant! Merci! Ça va être parfait! Je vais commencer par découper le bout de la chaussette. Comme ça. Ensuite, je vais découper un petit triangle déjà côté. Parfait! Tu veux l'essayer? Wow! C'est superbe! J'aimerais bien avoir la même robe moi aussi. Merci, Eva! Hein? Je ne t'entends pas! Tant pis! Oh! Oui! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Donne-moi ça. Je suis absolument désolée. Tu pourras me pardonner un jour? Nous sommes des experts en art, chérie. Ne t'inquiète pas. On a entendu parler de la chaussure. J'adore l'originalité. Ces traits de pinceau lui confèrent un look unique. J'ai vu mieux. Mais bon, ça passe. Je sais que vous êtes impressionnés. Et vous? Je ne suis pas convaincue. Comment ça? Pardon, j'aime bien. Je préfère ça. Je veux que ce soit parfait. J'ai une idée. Je vais prendre un bol d'eau et verser du vernis dedans. Je vais mettre différentes couleurs. Il faut que ce soit magnifique. Là, ça devrait suffire. Maintenant, je vais tremper la chaussure dans le mélange. Je vais la faire bouger dans l'eau. Comme ça, j'attrape bien toutes les couleurs. Wow! Regardez ça! Ma poupée a des chaussures personnalisées. Disons que c'est un travail exceptionnel. Les maisons de haute couture milanaise en seraient jalouse. Nous la prenons. Hein? Elle a juste plongé une chaussure dans du vernis. Si c'est si simple que ça, je veux essayer aussi. Il faut juste que je trouve une chaussure. Allez! Où est-ce qu'elle est? Je vais regarder sur Internet. Aucune n'entre dans mon budget. Tout est tellement cher. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais. J'ai une cachette secrète en cas d'urgence. Visiblement, les souris l'ont trouvée. Pourquoi est-ce que ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il y a peut-être de l'argent là-dessous. Oh! Un pistolet à colle et des feutres. Ça peut me servir. C'est le moment de faire preuve d'imagination. Je vais d'abord enfiler un ballon autour du pied de ma poupée. Comme ça, je n'en mettrai pas partout. On dirait des chaussettes. Je vais mettre de la colle sur le ballon. Ça va me faire mon moule. Ensuite, il me faut de la mousse. Je vais dessiner la forme d'un pied. Et je le découpe. Ensuite, je peux colorier l'intérieur. Je vais faire un effet arc-en-ciel. Je colorie tout jusqu'en haut. Waouh! C'est super beau! Je vais mettre un point de colle sur une face de la mousse. Et je vais coller le moule en colle dessus. Waouh! Des bottes faites maison! Mais je n'ai pas encore fini. Je vais colorier la colle avec du blanc correcteur. Je vais faire des petits points blancs. Super sympa! Et j'ai tout fait moi-même! J'espère que ma poupée va aimer. On va les essayer. C'est la taille parfaite! Mais non! Elles sont incroyables! Tu as l'air super tendance! Tu as un vrai don pour ça! Hein? Waouh! Regarde ça! Je vois bien ce que je vois. On vient de découvrir un génie. Vous allez où? Il faut que je voie ses bottes. Oh! Bonjour! Bravo! Votre œuvre est magnifique! Merci! Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est pour moi? Attendez! Vous voulez acheter les bottes? Elles ne sont pas à vendre! Elles sont à ma poupée! Mais on peut vous rendre célèbres! Je veux juste que ma poupée soit heureuse. On s'en va! On est trop belles! Attends! Toi aussi, il te faut un téléphone. Je l'ai acheté pour toi. Comme ça, on peut s'envoyer des messages. Ce n'était pas sympa! Tu pourrais être plus reconnaissante! On va réessayer. Tiens, cette brosse. Il faut que je trouve un moyen de régler ça. Merci, ma mystérieuse. Ce n'est pas évident, là. Ça va demander une préparation précise. Les mains de ma poupée sont toutes petites. Peut-être que si je... Oh! Je peux dessiner un sac? Ça va être génial! Il est horrible! C'est du vu et revu. Il faut que je recommence. Concentre-toi, Eva. Tu peux le faire. C'est déjà mieux. Il lui faut une chaîne pour l'attacher. Waouh! C'est magnifique! Je devrais devenir créatrice. Je suis géniale! Il me faut de la mousse dorée. Je vais le couper en forme de croix. Et je vais retirer la protection. Je replie les bords. Et je les colle les uns aux autres. Maintenant, je peux replier le grand bout par-dessus. Et voilà! J'ai un sac! Il ne manque plus que la chaîne. Eh bien, je pourrais le porter. Tiens, c'est pile ce qu'il te faut. On peut ranger toutes tes affaires à l'intérieur. Il y a plein d'espace. Tu auras toujours ton téléphone sur toi. Et tes brosses. Regarde, tout rentre. Waouh! Tu es magnifique! Il faut que je prenne une photo. Celle-là. Je la poste directe. Souris! On est en direct! Tu as un message pour tes fans. Oh! Bonjour! Prends-moi bien sous mon bon profil. Hein? Pousse-toi, jeune fille. Je parle à la poupée. Désolée. Hé! Tu peux sortir du cadre. C'est tellement gênant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est le moment ou jamais. Je vais prendre ça. C'est pile ce qu'il me faut. Il faut que je me dépêche. Il ne faut pas qu'Eva me remarque. Je vais découper cette poche. J'adore les couleurs. Et maintenant, il me faut une fermeture éclair. Je vais mettre de la colle des deux côtés. Et je vais coller de la mousse pailletée dessus. Plus qu'à lui donner la bonne forme. Je vais la plier comme ça et la coller sur un bout de carton. Il faut que ça tienne bien. Je vais ajouter de la colle sur les côtés. Heureusement que je ne tremble pas. Comme ça. Et je vais encore ajouter de la mousse. Je ne veux pas qu'il y ait de trous. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais découper la poche pour obtenir la même forme. Et je la colle à la mousse. Plus qu'à ajouter deux points de colle sur le dessus. Comme ça. Et je colle un petit bout de tissu dessus. Pareil sur la face qui n'est pas colorée. Et voilà, un sac à dos pour ma poupée. Tiens, c'est pour ranger toutes les affaires. Dis donc, j'aimerais bien te ressembler. On peut aller un peu plus vite. Où est-ce qu'Ami a trouvé ce sac? Il est sympa. Oh, merci. Il est mignon, hein? Oui, j'aime beaucoup. Attends. C'est ma robe, ça? Quoi? Non, il n'y a pas de robe par ici. J'ai juste. On en parlera plus tard. C'est le grand jour aujourd'hui. Je dois me dépêcher. Ken m'attend. Ah, c'est tout sale. Salut, Barbie. Il est tellement beau. Je t'aime, Ken. Je le veux. Je le veux. Le jour de mon mariage. Je ne crois pas qu'il m'est tombé comme ça. Ah! Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle poupée! Enfin! Tu sens très mauvais. Je vais te laver. On enlève un peu de saleté. C'est pas à toi, l'araignée. Ah, qu'est dégoûtant. Boug! Ça a besoin de quelque chose de plus efficace. Je m'en occupe. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je te fais un soin du corps ton seul. J'espère que tu aimes bien la poussière de fée. Un peu de paillettes après toute cette saleté. Ça te fera pas de mal. Maintenant, on frotte. Ouh! Ça m'a l'air super relaxant. Je devrais me faire faire le même soin. J'y suis presque. Pas mal du tout. Ouh! T'en as un peu sur le visage. C'est l'heure de prendre un bain. Le mieux, c'est de s'immerger totalement. J'ai dit totalement. On couvre bien. Je savais qu'un bain moussant aurait aidé. Wow! T'es toute propre. Tu vas être prête en un rien de temps. Oh! Ça n'a pas marché. Tu dois prendre une vraie douche. Je comprends pas ce qui s'est passé avec le bain moussant. Mais bon, un lavage double, ça peut pas faire de mal. C'est bon que j'ai pas jeté ce classeur. Réduire, réutiliser, recycler, n'est-ce pas? Et maintenant, les parois de la douche. Pas mal, hein? Je pense que Barbie va aimer. J'ai choisi ce motif exprès pour elle. Qu'est-ce qu'il faut encore dans une douche? Un pommeau de douche, évidemment. Ça n'existe pas en taille Barbie. Donc je vais devoir faire preuve de créativité. Je fais quelques trous dans l'argile. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Mais je crois que là, il y en a assez. Un coup de pistolet à colle, indispensable dans tous les projets créatifs. Et hop, un peu de colle. Puis prenez votre paille et collez-la au pommeau de douche. Évidemment, la colle doit être rose. Barbie y tient absolument. Assurez-vous qu'elle soit bien collée. Et voilà! Il manque quelque chose. Ah ah! Je sais! Ta-da! Ça va avec les murs? Barbie va adorer! Prête pour la douche? Ouvre-toi! Profite! Regardez pas, vous! Laissons-lui un peu d'intimité. Profite! Ça fait du bien! Voilà! Tu sens tellement bon! Les vêtements sont fichus! T'inquiète pas, je sais quoi faire. C'est l'heure de jouer à la styliste. J'ai toujours voulu faire ce métier. Barbie sera ma première muse. Je dois faire en sorte que la robe soit parfaite. Je me sens tellement pro! J'espère que ça va lui aller. Essayage! Prête pour la scène! On est habillé pareil! J'y mène! Prête! Il lui manque un joli serre-tête. Comme le mien. Ce bouchon fera l'affaire. Mais il n'est pas de la bonne couleur. Il n'est pas de la bonne taille non plus. Voilà! Je change la couleur. Oups! Oh! Parfait! Mais tu as besoin d'une maison! Je sais qui je peux appeler. Allô? Maya! Oui, c'est moi! Oh! C'est la maison de mes rêves! Barbie, qu'est-ce que t'en penses? Oh, Maya! C'est la maison de mes rêves aussi! T'es génial! Oh, cool! Viens par là! Ça devrait être simple! Papa! Oui, ma chérie! Tu peux me la construire? Oh, mais bien sûr, ma chérie! C'est un jeu d'enfant! Merci, papa! Voyons voir! C'est super facile, n'est-ce pas? Facile? Euh, c'est quoi ça? Euh, il faut du lait! Les magasins sont fermés! Tu vas où? Bref! Qu'est-ce que ça te dit? Hum, ok! Par où commencer? Ça devrait être facile! Morceau, assemblez-vous! Ouh! C'est fait! Qu'est-ce que t'en penses? Oups! J'ai oublié la super surprise! Barbie, prête pour la visite de ta maison? C'est parti! Il y a tout ce dont tu as besoin! Tu veux aller à l'étage? Ouah! Je pourrais passer la journée ici! Et maintenant, la chambre! Je l'ai décorée personnellement! Pas mal, hein? J'aimerais bien que ma maison soit pareille! Qu'est-ce que t'en penses? Ouah, Maya! C'est la maison la plus cool du monde! T'es d'accord? Tu peux me préparer cette lente au passage? Pas de temps! Va te temps! Oh! Mon ventre gargouille! Toi aussi, tu veux manger quelque chose, n'est-ce pas? C'est parti! Une fille aussi spéciale que toi mérite un plat spécial! Mais non, c'est pas un dîner en tête-à-tête! Ce serait pas mal, par contre, non? Peut-être qu'un jour, tu auras un rendez-vous galant, Barbie! En attendant, je te prépare le dîner! C'est une vieille recette de ma grand-mère! Au menu, ce soir, des oeufs! Pas mal, hein? On fait des oeufs miniatures pour Barbie! Et le dernier ingrédient, du jaune d'oeuf! C'est pas trop cool? Et voilà, votre commande! Des oeufs! Bon appétit! Miam! C'est le meilleur restaurant de la ville! Tu veux te promener un peu? Oh non! J'ai trop manché! T'inquiète pas, j'ai une idée! Barbie doit faire un peu de sport! Du vélo, par exemple! Mais je suis pas sûre qu'on trouve des vélos pour Barbie dans les magasins! Donc, on va en fabriquer un! Il faut une salle de vélo! Ça, c'est parfait! Je les mangerai après! J'espère que l'auteur va pas gêner Barbie! Personnellement, ça me gênerait pas! On va utiliser des CD pour faire les roues! À ce qui paraît, à l'époque, ça servait pour écouter de la musique! Mais comment c'est possible? Tant pis! C'est les roues du vélo de Barbie, maintenant! Hop là! Oui! C'est trop cool! Oh, Ken! C'est qui? Elle est trop belle! Ken, c'est ta nouvelle copine! Salut! Tu veux jouer? Elle est jolie! Salut Ken! Tu es vraiment très jolie, tu sais! Voudrais-tu sortir avec moi? Pour un rendez-vous galop? Oh oui! J'adorerais! Demain! Tu as un rendez-vous galop? Oui! Oh non! Je dois arranger ça! On rentre à la maison! Vite, vite, vite! Oh non! Tu peux pas aller à ton rendez-vous comme ça! Au salon! Au grand mot, les grands remèdes! Désolée ma chérie, j'ai pas le choix! C'est dégoûtant! C'est dégoûtant! C'est collé dans les cheveux! Je dois tout couper! Berk! Oh! T'as un trou maintenant! C'est pas génial! J'ai une idée! T'inquiète pas, Barbie! Tu vas être au top en un instant! Je te promets que je vais arranger ça! Je prends un morceau de ruban! De n'importe quelle couleur! Mais j'ai envie de bleu aujourd'hui! Je suis sûre que ça va bien aller à Barbie! Je prends ce petit fil! Et je tire! C'est super satisfaisant! Je coupe à la longueur des cheveux de Barbie! Ça va couvrir la partie sans cheveux! La couleur est trop jolie! Allez, on fait des mèches! Ya! Ouah! Ça lui va trop bien! Super! T'es prête pour ton rendez-vous! Oups! Ton serre-tête! Ça y est! T'es absolument parfaite! Euh... Il manque juste un petit truc! Du maquillage! Détends-toi! Je m'occupe de toi! Il y a tout ce qu'il faut dans cette boîte! Ta-da! Mes lunettes de bijoutier bien aimées! Hein? Je vois presque tes pores maintenant! T'as intérêt à faire un truc cool, Maya! Je dois être parfaite pour mon date! Fais-moi confiance, Barbie! Ça va être le plus beau rendez-vous de ta vie! On commence par du blush! Du blush blanc? Sérieux? Fais-moi confiance! Tu vas le faire rugir! On ajoute une touche de couleur... Le dernier détail... C'est belle comme une marguerite! Tellement fière de ce look! Ah! Parfait! On se ressemble comme du goût de dos! Attends! Qu'est-ce que c'est? On y retourne! Ces ongles sont inadmissibles! Ah! C'est bien! Oups! Désolée! Ah! Enfin! J'en ai plus besoin! Et voilà! Ça risque d'être un peu chaud! Mais t'auras les ongles les plus beaux du monde! Ah! Prêt? Ah! Non! Qu'est-ce qu'elle t'a appris? Non! Oh! Exagère pas! C'est pas si terrible! Regarde! Dernier ongle... Et... Voilà! Choisis une couleur maintenant! Non! Pas celle-ci! Et celle-ci? Non merci! J'aime pas trop non plus! Et celle-ci? Oh! Oui! J'adore! Ok! On va trouver le vernis qui correspond... Non! Voilà! Ah! Il en faut un tout petit peu! Parfait! Je dois me concentrer pour ne pas rater! Fini! Wow! Je suis une artiste! T'as des ongles super! Wow! Là t'es vraiment parfaite! Et prête pour ta soirée! C'est parti! Hein? Elle a dit qu'elle venait! Elle est où? Oh! Ils nous ont posé un lapin! Mais qu'est-ce que... Oh! Bip bip! Barbie! Je suis là! Voilà ton date! Ken! T'es venu! Bien sûr! On y va! Oh! C'est tellement romantique! Je suis toute seule maintenant! Pour vous, madame! Oh! Mais j'ai rien commandé! Oh! La PAMAS! Un voyage tout payé! Oh! Plus besoin de Barbie! J'ai gagné des vacances! Je pars! Ciao! J'ai eu peur! Je vais pouvoir faire plein de trucs avec tout cet argent! Wow! C'est des lingots d'or! Vous permettez? Oh! C'est lourd! C'est bon! Je les tiens! T'as vu ça, Tina? Incroyable, n'est-ce pas? Ma chambre va être absolument fantastique! Bien! Il est temps de se mettre au travail! Oh! C'est chaud! Allez! C'est parti! Je vais faire fondre mes petits lingots! Et ça commence à fondre! Pfff! Ça donne chaud! Ça devrait le faire! Attention! J'ajoute même des paillettes! Après tout, plus ça brille, mieux c'est, non? Je mélange le tout à l'aide d'un bâton en bois! Et maintenant, place au rouleau! C'est l'heure de prendre un bois! Wow! Je sens que ça va être super! Regarde tout cet or! Bien! Maintenant que mon rouleau est recouvert, je peux commencer à peindre! Je vais faire un petit essai pour voir ce que ça donne! Il faut que je repasse plusieurs fois pour être sûre de ne laisser aucun trou! Haha! Le résultat est encore plus incroyable que je ne l'imaginais! Hmm! Je vais essayer de piquer quelques trucs par ici! Un peu de peinture! Allez! Il faut que je file avant que... Oups! Ahem! Je peux savoir ce que vous faites! Bonjour, monsieur! Euh... Ce n'est pas du tout ce que vous croyez! Soit vous payez cette peinture, soit vous la rendez! Je ne vous quitte pas, décieux! Wow, Mathieu! La couleur de ces murs est incroyable! Je ne reviens pas! Hé, doucement, Tina! Reste de ton côté du mur, d'accord? Bon, ok! Enfin, j'ai tout de même réussi à avoir un peu de peinture! Je vais commencer par le violet, et je n'ai plus qu'à laisser la gravité vers son job! Wow! Ces couleurs de peinture sont parfaitement droites! Pour la prochaine étape, je verse un peu de peinture dans le creux de ma main. Et je recouvre entièrement mes mains de peinture! Et il ne reste plus qu'à faire quelques empreintes sur le mur! Top, là, Mathieu! Je plaisante! Hello, hello! Il est temps de décider qui sera le vainqueur de cette épreuve! Wow, bravo à tous les deux! C'est très impressionnant! Bien, maintenant que c'est dit, on passe au lit! J'ai déjà presque tout dépensé pour acheter de la peinture! Oui, je voudrais que ce soit livré! Bonjour, voici l'étagère que vous avez demandé! Merci! J'aime bien votre bleu du travail! Oui, je crois que ça m'ira très bien! Oh non, mes vêtements! Et hop, la dernière boucle! C'est parfait! Et là, je suis prête! Je vais basculer mon étagère pour la mettre au sol! Parfait! Maintenant, je vais en ajouter quelques-unes! Salut, mec! Tu n'as qu'à porter ça là! Voici le matelas que vous avez commandé! Hé, mais t'es le gars qui m'a volé mes fringues! Oh non, tu ne vas pas me refaire le coup! Oh, mon matelas! Je vais le mettre sur les étagères, il ne me reste plus qu'à faire le lit! L'avantage de ce lit, c'est que je peux ranger plein de choses dessous! Wow, j'adore ce coussin brillant! En fait, j'adore mon lit tout entier! Comment ça se passe pour toi, Tina? De mon côté, il est grand temps que je me mette au boulot! Oh, génial, un matelas! Il est à moi, je ne l'ai plus la première! Lâche ça, rends-le-moi! Ok, à plus tard, Fred! Repose-toi bien! Ah, me revoilà! Tout est exactement comme je l'avais laissé! Allez, il est temps d'assembler tout ça! Je vais mettre ces boîtes en carton les unes à côté des autres! Et voilà, j'ai fabriqué un sommier! Et tout ça gratuitement en plus! Je rajoute le matelas, un train, et j'ai même une couverture rouge! Ses oreillers colorés iront parfaitement avec le reste de ma déco! Wow, bravo à tous les deux! Vos chambres commencent à prendre forme! Tiens, on dirait que Mathieu s'est endormi! Je vais arranger ça! Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Tina, j'aime beaucoup ton choix de couleur! C'est très lumineux! Hein? Oups! Je crois qu'il y a un homme sur ton lit! C'est parti pour la prochaine épreuve! J'adore faire tourner le chariot comme ça, pas vous? Cette fois, vous allez devoir installer une table de chevet en utilisant au moins un objet contenu dans ce caddie! Oh, je suis sûre que je peux arriver à faire quelque chose avec ces bouteilles! Par carte, s'il vous plaît! Très bien! Et voilà, une superbe table de chevet! Je vais la faire glisser vers la tête de lui! Qui n'a pas de table de chevet à côté de son lit? Ahem! Mathieu, n'oublie pas d'utiliser l'un des objets du caddie! Quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire d'un pneu? Les règles sont les règles! Tu devras utiliser ce pneu, Mathieu! Oh, très bien, je le prends! Après tout, personne n'a dit qu'il devait ressembler à un pneu! Je vais le recouvrir avec ce tissu! Ha ha, tu vas voir! Et voilà, on ne voit même plus que c'est un pneu! Je n'ai pas tout à fait terminé! Je vais le retourner! Je vais y fixer de jolis pieds de table dorée! Pour cette étape, je vais avoir besoin d'une visseuse et de vis, mais je suis prêt à tenter le coup! L'avantage, c'est que les vis rentrent super facilement dans le pneu! Il ne reste plus qu'à le remettre à l'endroit! Ta-da! Qui pourrait croire qu'il y a un pneu là-dessous, hein? C'est super, Mathieu! Mais tu pourrais faire moins de bruit! J'essaie de me concentrer! Et voilà, c'est la dernière bouteille en plastique! Maintenant, il est temps de fixer tout ça! Je vais mettre du scotch tout autour! Il ne faut surtout pas qu'il y ait de jeu entre les bouteilles! Je termine d'encercler les bouteilles en serrant au maximum! Et voilà! Maintenant, il suffit d'ajouter un plateau par-dessus! Mais ce n'est pas tout! Je ne vais pas me contenter d'ajouter un plateau par-dessus! Je retourne ma petite table et je mets un autre plateau de l'autre côté! Puis je scotch tout ça! Une table bien ficelée! Ou plutôt bien scotchée! Je vais y ajouter un peu de colle! Mais pas n'importe laquelle! De la colle colorée! Du rouge, par exemple! Regarde ce joli petit cœur! Maintenant, j'ajoute un peu de mousse par-dessus! Et aussi un joli tissu comme ceci! Waouh! Ça rend super bien, non? Très bien! Laisse-moi regarder ces tables de plus près! Très beau travail à tous les deux! Vous savez quoi? J'adore les lampes! Mais surtout les ampoules! Tenez ça! Voyez ça comme un petit cadeau de ma part! J'espère que ça vous aidera à trouver une idée! Disons, brillante! Ha ha! Salut! C'est ton anniversaire! Je peux t'emprunter ça? Ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose pour toi en échange! 10 000 euros? Waouh! Génial! D'abord, je vais repeindre la voiture! En doré, évidemment! Je vais absolument tout repeindre! Chaque petit détail! Et maintenant, je reprends ma lampe et je vais coller la voiture dessus! Ensuite, je refais la même chose avec les petits soldats! Waouh! Je suis super fan du résultat! Ma lampe est hyper originale! Enfin, je vais simplement ajouter un joli abat-jour! Et voilà! Ça, c'est une sacrée belle lampe! J'étais certaine que je pouvais y arriver! C'est le cas! Regarde ce que j'ai trouvé! Cette vieille valise en cuir! Génial, non? En plus, il y a plein de trucs dedans! Je suis sûre que je vais pouvoir faire quelque chose de tout ça! D'abord, je vais avoir besoin d'une longue vis pour maintenir ces deux morceaux de bois ensemble! Je serre bien et voilà! Maintenant, la partie électrique! J'ai fait passer le fil par les petits trous dans le bois! Je fixe le tout au socle et c'est terminé! Prête, petite ampoule! Je visse l'ampoule! Ta-da! Et la lumière fut! Bravo! Vous êtes tous les deux parvenus à illuminer votre chambre! Fantastique! Mathieu, ces petits soldats ajoutent un charme fou à cette lampe! Tina, ton design minimaliste est super moderne! Bien joué! Bien, les lampes, c'est fait! De quoi d'autre avez-vous besoin dans votre chambre? J'appelle du renfort! Ce ghetto a l'air succulent, hein? Qui est-ce qui m'appelle? Hé, tu m'ençois! J'ai un boulot pour toi! C'est parti! Je lui fais entièrement confiance! Combien de l'argent me reste-t-il? 5 euros? Oula! Je pourrais l'encadrer et le mettre au mur! Tiens, Tina, de toute façon, ta chambre, c'est un peu une poubelle, non? Hé, Mathieu, tu n'es vraiment pas sympa! Tu sais quoi, finalement? Ça pourrait bien m'être utile! Je commence par découper des morceaux de paille, puis j'ajoute de la colle aux extrémités pour leur donner une forme d'hexagone. J'en colle plusieurs bouts à bout. C'est marrant, non? Pour finir, j'ajoute quelques photos de mes amis que je fixe avec des pinces. Et voilà, le tour est joué! Maintenant, je vais le fixer au mur pour me rappeler tous ses bons souvenirs. Qui n'aime pas se rappeler des bons moments entre amis? Il a dit qu'il voulait quelque chose de rare. Je crois que ce tableau correspond aux critères, non? Oh, c'est quoi ce bazar? On dirait qu'il est cloué au sol. Je vais opter pour quelque chose de plus facile à transporter. Ce vieil homme fera bien l'affaire. C'est parti, papy! Ta-da! Voici une oeuvre d'art très rare, comme tu l'as demandé, patron. Oh, génial, merci! Tiens, voilà pour toi. Voyons voir. Où est-ce que je vais bien pouvoir l'accrocher? Non, pas ici. Oh, sur la table basse? Ouh là, non! Où est-ce que je vais bien pouvoir mettre ça? Ah, ça y est, j'ai une idée. Je vais me servir de la boîte à jouets. Et voilà! D'abord, je vais retirer ce portrait du cadre. Ensuite, je peins le cadre avec de la peinture colorée. Et maintenant, place au dinosaure. Ne bouge pas, dino. Je vais te mettre un peu de colle sur les pattes. Tu peux rejoindre tes amis dans le cadre. Voilà une oeuvre d'art digne de ce nom. Je vais l'accrocher à côté de l'autre tableau que j'ai fait. Génial! Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je trouve ça pas mal. Je suis sûre que je vais remporter la mallette. Wow, quelles idées originales pour cette dernière épreuve. Mathieu, Tina, il est temps de découvrir qui de vous deux a remporté le défi. J'espère que vous n'avez pas oublié qu'il y a un sacré prix à la clé. Vous avez tous les deux fait un excellent travail. Mais le gagnant est... Mathieu! Ouais, j'ai gagné, j'en étais sûre! Ne t'inquiète pas, Tina. J'ai quelque chose pour toi aussi. Voici une carte de crédit sans aucun plafond, ni aucune limite. Hein? Oh non! Je lui ai marché dessus! Oh! Oh, je l'ai! Elle a connu des jours meilleurs, hein? Tu penses à la même chose que moi? C'est l'heure du défi! Ce sera notre plus belle réalisation jusqu'à présent. Qui dit non à un bon bain? Surtout avec un peu de sucre. Tu penses que tout va rentrer? Et voilà! Elle aurait bien besoin de ça! Et voilà, ma petite dame! Ouh! Et cette brosse est plus que la bienvenue également! C'est important de faire des gommages pour avoir la peau lisse. C'est agréable, non? Oh ouais! C'est pile le bon endroit! Tu as l'air toute requinquée! On a bien travaillé! C'est qui ça? Bonjour! Bonjour! Vous pouvez donner ça à Barbie pour moi? Qu'est-ce qui est écrit? Il invite Barbie au bal de fin d'année! Tu acceptes? Oui! Génial! Oh! C'est tellement romantique! On a du pain sur la planche! Il y a tellement de fourches! Je n'en vois pas la fin! On n'a pas le choix! Il faut couper! Alors? Un centimètre ici? Ok! C'est le moment d'y aller! Ne t'inquiète pas Barbie! Ça ne va pas du tout faire mal! Et on va bien couper! Il a dit bien couper! Tu es sûre que tu sais ce que tu fais? Oh! Évidemment! C'est moi qui vais en juger! Hein? Hé! Fais-moi confiance sur ce coup, maïs! Olivia! Non! Il va y avoir un peu d'animation! Non! Je ne peux pas regarder! C'est ça la mode en ce moment! Tu vas voir, ne t'inquiète pas! Je parie qu'elle se sent déjà mieux! Il en reste un tout petit peu! Et voilà! Où sont mes cheveux? C'est scandaleux! Toutes ces magnifiques mèches! Quel gâchis! Attends un peu! Comment c'est arrivé là, ça? Hé! Donne-moi ça! Tu veux des cheveux? Assieds-toi! Ça va être un peu long! Il y a beaucoup de trous sur cette tête! Mais je vais tous les recouvrir! Pas de panique! Je vois déjà le résultat! Regarde-moi toutes ces mèches! Ouah! C'est ce que j'ai fait de plus beau jusqu'à aujourd'hui! Ça te plaît, Barbie? Je crois que oui! Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Oh! Des petites papouilles! Pour moi! Des cheveux bleus, hein? Très bien! Oh! Bon sang! Hein? Olivia? Coucou, toi! Ouah! Tes cheveux! Ils sont si... Bleus! Oui! J'ai eu une inspiration! Ça me va bien! Tu es prêt? Ouais! Ça va le faire! Il faut prendre les mesures exactes! Et la taille? Je m'en doutais! C'est bon! On peut y aller! C'est l'heure de la découpe! Ouh! Ça commence à prendre forme! Ces tissus devraient bien aller! Comment tu trouves cette couleur? Ça te plaît? Ouh là! Non! Peut-être pas! Blais! Ça! Hein? Respire! Respire! C'est validé par le monde de la mode, ça? Je ne t'entends pas! Quoi? Il faut qu'on fasse mieux que ça! Attends! Je peux le faire! Prends ça! Souffle! Comme ça! Oui! Continue! Ça devrait t'aider à te calmer! Je t'en prie! Où est-ce que j'en étais? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Fais voir ça! Je pense que je peux l'utiliser! Oui! Tu vas adorer! Attends de voir! Pour commencer, plie ton ballon dégonflé en deux! Ensuite, coupe le bout! Et c'est pareil à la base! Bien! Maintenant, déplie le ballon et enfile-le sur son corps! C'est la taille parfaite! Mais on n'a pas encore fini! Il faut qu'on ait une taille bien marquée! Et une petite veste va ajouter la petite touche qu'il manque! Ça m'a l'air bien! Elle est prête pour une séance photo! J'adore la matière! Hé! C'est un bon début! Mais il y a encore du pain sur la planche! Elle ne peut pas avoir les ongles sans rien! Wow! Ça, c'est de l'ongle! Ne t'inquiète pas! Je vais les couper! Elle ne va pas pouvoir faire grand-chose avec ça! C'est pour ça qu'on va les couper! Parfait! Et ceux-là? Bien! Mais ils sont très coupants comme ça! Garde les mains en l'air! Je déteste ce son! Ça en vaut la peine! Elle est prête! Rien de mieux qu'un bon travail d'équipe! Hein? Stop là! Stop là! Hop! Il n'y a pas de quoi! Hum! Tu penses qu'elle l'aime vraiment? Je ne sais pas! Attends! Elle secoue la tête! Oh! Chut! Hein? Regarde! C'est Barbie! Elle a volé le téléphone! Il est à moi maintenant! Hé! Elle est grossière! Attends! Je m'en occupe! D'ailleurs... Je sais! Je vais fabriquer à Barbie son propre téléphone! C'est mignon, non? Mais si on ajoutait un peu de brillant? Avec ça, par exemple! Je vais m'en servir pour décorer les bords! Fais tout le tour avec! Il colle tout seul! C'est pratique! Et c'est pile la bonne taille! Et on va ajouter d'autres choses ici! Comme de l'argent bébé! Ce plastique le maintiendra en place! Tout est plus beau avec des paillettes! Et j'en ai plein autour de moi! Parfait! Si je peux me permettre! Hein? Ce truc est trop mignon! C'est toi qui l'as fait! Ouais! Et c'est pour toi! Ça a marché! Où est-ce qu'on en était? Ce truc a intérêt à avoir le wifi! Vous voulez regarder? On est prêts! Il faut juste trouver le bon angle! Cette vidéo est hilarante! J'adore! Si mes calculs sont corrects... Hé! Tu sens cette odeur? Oh! Hmm! C'est forcément toi! Impossible! Elle revient! Non! Baisse les bras, ma belle! Ses aisselles envoient du lourd! Je n'en peux plus! Je me lance! Ne bouge pas, d'accord? Je ne peux pas respirer! Tellement dramatique! Ne t'inquiète pas! Je m'en occupe! Bienvenue au salon, Barbie! Quand on s'épile une fois à la cire, on ne revient jamais en arrière! Je m'en occupe! Tu vois? Ouh! Ça, c'est bien épais! Eww! Yonk! Je ne sais pas ce qu'il vient de se passer! Ça sent meilleur! Et regarde comme c'est lisse! Je n'ai jamais rien vu de tel! C'est moi que tu épileras la prochaine fois! Moi aussi, je veux des aisselles lisses! Dirk! Qu'est-ce que tu en dis, Barbie? Non! Ne fais pas ça! Non! La poupée a parlé! Quoi? Ce n'est pas si terrible, si? Oh! Je devrais commencer à mettre du déodorant! J'ai tellement faim que je pourrais manger un bœuf! Moi aussi, je meurs de faim! Qu'est-ce que j'entends? Moi aussi, j'ai faim! Mourissez-moi! Oh! Je me sens mal! Je sais! Il se trouve que j'ai un gâteau dans mon sac! Enfin, un tout petit gâteau! Tiens! Ah! Oh belle! Bon sang! Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Je ne sais pas! Qu'est-ce que tu veux? Mon sac à main? Oh! Elle veut son propre sac à main! Je devrais pouvoir t'aider pour ça! On va utiliser cette petite chose! Oh! Et ça aussi! J'ai compris ce que tu veux faire! Mais il faut d'abord de la colle chaude! Ensuite, colle les perles directement dessus! Et au bout d'un moment, ça ressemblera à ça! Il ne reste plus qu'une place! Oh yeah! C'est fini! On a géré! Mais il reste encore une chose à ajouter! Ça, par exemple! Boum! Trop facile! Il n'existe pas de mini sac à main plus mignon que ça! Et il est tout à toi! Hein? C'est pour moi? Trop génial! Aucun problème! Ah! Quoi encore? Je dois faire pipi! Sérieusement? Attends, Miles! Elle n'a qu'à utiliser ça! Regarde! C'est un tout petit toilette! Pas mal, non? Allez, vas-y! Oh! Ah! Ça arrive! C'est quoi cette horrible odeur? Viens, on sort d'ici! Ah! Ça fait du bien! On partait de loin et pourtant on s'en est bien sortis avec toi! À ce point, Miles! Ce nouveau look nous émeut tous les deux! C'est une véritable métamorphose, pas vrai? Hum! Il se fait tard! Regarde! C'est Ken! Et il est sur un cheval! Bonjour! Elle t'attend! Vas-y! Tu es prête! Accroche-toi bien! Wouah! C'est quoi cet endroit? On a fait du bon travail! J'adore les fins heureuses! Tout est de ta faute! Es-tu vraiment sérieuse? T'aurais pu me donner la poupée! Est-ce que ça vous arrive de vous arrêter? Et faites attention! Vous pouvez ouvrir vos plats! Hein? Oh! Cool! Qu'est-ce que... Est-ce que c'est une blague? Il faut qu'on parle! C'est mon tour! Wouah! Regarde-moi ça! Barbe à papa et diamant! Je sais! C'est impressionnant! Vous pouvez commencer! Oh! Je comprends! J'espère que tu peux retenir ta respiration, Mindy! Mets la tête dans le bol! Wow! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Ah non? C'est pas bon? Faisons comme si rien ne s'était passé! Ce n'est pas si difficile! Il faut y réfléchir! Euh... Un peu d'aide? Ah! Je comprends maintenant! Hum! Plein d'eau! Les insectes ajoutent des protéines! Je commence vraiment à regretter ça! Je vais vous montrer! La barbe à papa va dans le bol! Vous avez compris? Je le savais! Je ne faisais que m'amuser! Ça va être bon! Je la trempe! Que va-t-il se passer? Oh! Il y a quelque chose là-dedans! C'est une poupée! Une poupée vraiment sale! Je la veux pas! Regarde-la! Ah! Oh! Quelle malchance! Mais c'est très drôle! Tu n'as pas besoin d'être méchante à ce sujet! Qu'est-ce que t'as eu, toi? Hein? Oh! C'est vrai! Je suppose que je ferais mieux de le découvrir! C'est parti! Elle commence à se dissoudre! Tu sais, j'aurais pu manger cette barbe à papa! J'étais heureuse de le faire! Oh! Je vois une poupée! Enlevons ses cheveux de ton visage! Je te sors de là! Je n'aurais peut-être pas dû me moquer de Mindy! Ma poupée a un look de hobo! Tu n'es plus aussi arrogante, n'est-ce pas? Hé! Ça suffit! Alors, on fait quoi maintenant? Ne me regardez pas! J'ai de meilleures choses à faire! Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle nous a laissé tomber? Au moins, on a une poupée! Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne pouvons pas attendre! Nous devons faire quelque chose! Regarde ces boutons! Ils sont énormes! Je dois les éclater! Berk! Je ne peux pas! C'est trop dégoûtant! Pas sans l'équipement de sécurité approprié! Cette saleté peut se répandre dans l'air! Et je ne veux pas me salir les mains! Maintenant, c'est le moment de presser! Oh! Regarde comment ça s'envole! Voilà pourquoi il est important d'être préparé, les enfants! Oh! J'en ai eu dans la bouche! Le goût est... En fait, pas si mauvais! C'est crémeux! J'ai goûté pire! Oh! Je ne peux même pas te regarder! Et pourquoi le ferais-tu? Une fois que tu les éclates, tu ne peux plus t'arrêter! La situation est quelque peu dégénérée! Nous devons régler ce problème! Je verse la colle dans un bol! Ça devrait suffire! Hum... Il manque quelque chose! Oh! Ne bouge pas! Qu'est-ce que tu fais? Chut! Laisse-toi aller! J'ai besoin de ton ombre à paupières! Elle est si belle et si brillante! Je vais maintenant mélanger le tout! Je veux que le produit soit entièrement homogène! C'est parfait! Je peux maintenant l'appliquer sur la poupée! Ne bouge pas! Je ne veux pas faire d'erreurs! Ça va permettre de se débarrasser de toutes les impuretés! Du moins, je l'espère! Tu as beaucoup de chance! J'aimerais beaucoup profiter d'une séance de soins! Oh! Ta peau est éclatante! Quelle différence! Elle est très belle! Ma poupée a besoin d'un relooking! Débarrassons-nous de toute cette saleté! J'ai besoin de voir ce que je fais! C'est beaucoup mieux! Attends! Regarde ses dents! Nous devons bien les frotter! Oh! Mauvaise brosse! À quoi tu pensais? Il y a des brosses juste devant toi! Hein? Oh! C'est vrai! Comment ça se fait que je ne les ai pas vues? C'est le type de brosse que je recherche! T'auras bientôt un sourire hollywoodien! Ouvre grand! À la menthe! J'ai pas encore fini! Nous avons besoin d'autre chose! Mais quoi? Laisse-moi réfléchir! J'ai besoin de cette boucle d'oreille! Je vais devoir la plier pour qu'elle prenne forme! Ça a l'air bon! Je vais la placer sur les dents de ma poupée! Tu auras un sourire hollywoodien en un rien de temps! Regarde Grace! Qu'est-ce que t'en penses? Oh! Elle a l'air très belle! Tu es trop gentille! Qu'as-tu fait à tes cheveux? On dirait un nid d'oiseau! Je dois passer un coup de fil! Bonjour! J'ai besoin de votre aide! Oui, c'est grave! Vraiment grave! Bonjour chérie! Quel est le problème? Il faut que tu vois ça! Je déteste y toucher! Tu dois faire appel à ta magie! Qu'en dis-tu? Si tu payes, je ferai n'importe quoi! Oh zut! C'est peut-être mon travail le plus difficile à ce jour! Je vais voir ce que je peux faire! Commençons par le shampoing! Je veux dire, chérie, tu en as besoin! Que dirais-tu d'un petit massage de la tête? Chérie, tu sais qu'on voit tes racines! Je peux cependant y remédier! Rinçons cette mousse! Il faut maintenant sécher les cheveux! Je suis sur le point de te transformer! Je suis comme Picasso avec une brosse à cheveux! Ma fille, tu es magnifique! Maintenant, je vais saupoudrer tes cheveux de paillettes! Nous avons tous besoin d'un peu d'éclat dans notre vie! Mon travail ici est terminé! Wow! Il faut que tu mettes ça! Ça ne va pas avec ma tenue! D'accord, c'est toi qui paye! C'est si humiliant! Tu l'as mérité! Mes yeux! Voilà qui est exagérément dramatique! Oh! C'est tellement brillant! Donne-moi ça! Ce fut un plaisir! Appelle-moi à n'importe quel moment! Wow! Elle a l'air si élégante! Hum! Il faut que je te brosse les cheveux! Et je sais ce qu'il faut faire! Tu ne le ferais pas! Oh que oui! Je vais carrément te rendre chauve! Tous tes cheveux vont tomber! Ha! 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 Il est si brillant et si cool! Mais ajoutons d'autres couleurs! Je veux couvrir toute la tête! Ensuite, je vais couper l'excédent de ficelle! Maintenant, je vais assembler la poupée de nouveau! Tu as l'air superbe! Je devrais me tendre les cheveux comme ça! Nous serions comme des jumelles! Ça te va bien! Tu te démarqueras ainsi de la foule! Tu aimes ça, Mindy? Wow! Un travail remarquable! Je n'arrive pas à croire que ce sont les mêmes poupées! Ces vêtements ont connu des jours meilleurs! J'ai une idée! Majordome? Votre garde-robe, madame! Wow! Je vous remercie! J'adore les défilés de mode! Voyons ce que nous avons! Ça, c'est une collection de chaussures! Et il y a tellement de robes! Celle-ci a l'air bien! Vas-y, essaye-la! Non? C'est pas ton style? Ok, et celle-là? Le violet est très à la mode cette saison! D'accord, nous allons essayer autre chose! Tu es si particulière! Attends! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je n'avais jamais remarqué cela auparavant! C'est une bonne surprise! Quelle robe magnifique! Tu auras l'air d'une princesse! Tu dois mettre celle-ci! Oh mon Dieu, tu es magnifique! Attends! Il nous faut des chaussures! Et j'ai justement la paire qu'il te faut! Elles sont parfaitement adaptées! Et tu auras besoin d'accessoires! Ce modèle provient de l'un de mes créateurs préférés! Waouh, quelle métamorphose! Mais je peux faire mieux! Oh, ma jardin! Essayons encore une fois! Oh, de nos jours, le personnel n'est jamais disponible! Attends, ça a vraiment marché? Ok, ce n'est pas un placard de vêtements de marque! Mais il faudra faire avec! Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais! Je vais commencer par apporter quelques modifications! Je vais couper trois des cinq doigts! Maintenant, je vais le mettre sur ma poupée! Couvre-toi! Des enfants nous regardent! Maintenant, je vais retourner la poupée! Je vais attacher le pouce et le doigt ensemble! Ils feront une excellente ceinture! Voilà, c'est fait! Il nous faut maintenant des chaussures! Je vais placer un film plastique sur tes pieds! C'est bon, ce ne sont pas tes chaussures! Il me faut maintenant mon pistolet à colle! J'utilise de la colle à paillettes! Je l'appliquerai directement sur les pieds de la poupée! Je vais attendre qu'elle sèche! Une fois qu'elle aura durci, je la couperai! J'endurerai de colle un étui à brosse à dents! Ensuite, je l'enroulerai dans ses perles! Ça fera un joli sac! Je n'en reviens pas, tu es magnifique! Je pense que c'est tout! C'est ce que je dirais! Elles sont toutes les deux magnifiques! Ces poupées sont prêtes à faire la fête! Cela me semble une bonne idée! J'espère seulement que nous serons invités! Un coup de mascara! Ça a l'air bien! Je suis satisfaite du résultat! Je pense que je suis prête! Attendez une seconde! Regarde-toi! Ton look ne fera pas l'affaire! Nous devons y remédier! Et je sais comment procéder! Qu'attendons-nous? Tout ce dont nous avons besoin se trouve ici! C'est un véritable trésor de beauté! C'est très excitant! Mets-toi à l'aise! Commençons par les cils! Tout le monde a besoin de longs cils luxuriants! Au fait, ceux-ci sont trop grands! Mais je peux y remédier! Je les couperai en deux! J'aurai besoin d'une pince à épiler pour la suite! C'est un peu délicat! Waouh! Tu as l'air superbe! J'ai fait du bon travail! Qu'est-ce que tu en dis? Jette un coup d'œil! Je pense que tu seras surprise! Je sais! Ils sont parfaits! Doucement! Allons-y doucement! Une piche nette et tout est fichu! Ça devrait suffire! Qu'en penses-tu, Dolly? Zut! Regarde-toi! T'as connu des jours meilleurs! Je dois y regarder de plus près! C'est ce que je pensais! Mais ce n'est pas grave! J'ai ce qu'il faut! Je vais m'épiler les sourcils! Aïe! Ça fait mal! Mais ça en vaut la peine! Je veux que tu sois à ton avantage! Laisse-moi voir maintenant! Waouh! Regardez-moi ces cils! Très élégant! Ok! Sois cool! Mais je pense que tu as un admirateur! Je sais ce qu'il faut faire! N'oublie pas que tu... Reste naturel! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Hé! Regarde là-bas! Salut! Il est temps de faire un relooking! Il est temps de changer de tenue! Je pense que tu en as besoin! On dirait que tu as trouvé ça là dans une benne à ordures! Laissez-moi réfléchir! J'ai trouvé! Je peux utiliser du ruban adhésif! Ça fera une jolie tenue! Maintenant, ne bouge pas! Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu veux m'aider? J'ai un peu perdu le contrôle! Peut-être que tu pourrais utiliser ça? Oh! C'est ce dont j'ai besoin! Oh! C'est tellement collant! Essayons encore une fois! Je placerai une bande de ruban adhésif sur ma poupée! Je ferai ça tout le long de son corps! Je vais superposer le ruban adhésif! Je ne veux pas laisser de vide! Et je m'arrêterai ici! Ça fera une belle ceinture! J'ajouterai ensuite deux sangles! Oh là là! T'as l'air tellement à la mode! Je suis jalouse! J'aimerais avoir une robe comme celle-là! Je vais peut-être en faire une! Ok! C'est mon tour! Il faut que je trouve une tenue pour ma journée! Et j'aurai besoin d'inspiration! Ce magazine devrait m'aider! Non! Non! Je passe! Attendez! C'est ça! Il faut que tu vois ça! Qu'en penses-tu? Cette couleur tirait bien! Je sais de quoi je parle! J'ai le matériel ici! Commençons! Je vais enrouler le tissu autour de toi! Comme ceci! J'ai également ce matériau en maille! Il donnera une bonne impression de texture! Je vais le placer autour de ta taille! Ensuite, il faut l'attacher en place! C'était si facile! Ça, c'est une robe! Et tu es magnifique! Que se passe-t-il là-bas? T'es belle et tu te sens bien! Qu'est-ce que c'est? Je vais acheter cette robe! Qu'est-ce que t'en dis? Non! Elle n'est pas à vendre! Nous verrons bien! Et maintenant? Wow! Un nouveau téléphone! Mais c'est toujours un nom! C'est donc comme ça, hein? Regarde cette bague! Wow! Elle est énorme! Je peux la porter? S'il te plaît! Je t'en prie! Non! Je ne peux pas! Cette robe est trop importante pour ma poupée! Très bien! On n'en a pas besoin! Tu es superbe! Tu reçois déjà des compliments! Il faudrait absolument qu'on déjeune ensemble un de ces jours! Ouh! La roue tourne! Je pense qu'il est temps de changer de coiffure! Mais quel look devrions-nous essayer? J'aime bien tes cheveux! Attends! Mon estomac gargouille! J'ai besoin de manger! Hum! Des nouilles! J'adore! Je les mets dans un bol et je verse de l'eau dessus! Ça devrait suffire! Je ne veux pas faire de dégâts! Hum! J'ai hâte de les déguster! Elles ont l'air si délicieuses! Hum! Oh! J'ai pas besoin de voir ça! Brossons tes cheveux! Ils sont tellement doux et dorés! Hum! Mais je ne suis pas convaincue! Nous avons besoin de quelque chose de nouveau! Tu permets? J'essaye de manger! Hum! Laisse-moi réfléchir! J'ai une idée! Ahem! Hum! Arrangez les cheveux! Ok! Je me disais... Attendez! Qu'est-ce que vous faites? Non! Pas les miens! Ceux de ma poupée! Mes cheveux sont magnifiques! Hum! Bien sûr! Qu'est-ce que vous pensez de ça? Hum! Avez-vous déjà fait ça auparavant? Ça devient étrange! Oh! C'est chic! Que voulez-vous? Quelque chose de spécial! Laissez-moi faire! Oh! Wow! Les boucles fuites sont à la mode cette saison! Oh! Non! Je ne crois pas! Je veux quelque chose qui en vaille la peine! N'en dites pas plus! Je sais ce qu'il vous faut! Oui, je crois que c'est ça! Nous avons tous besoin d'un peu d'éclat dans notre vie! Je vais attacher le gadget à tes cheveux! Et il laisse derrière lui de belles pierres précieuses! Plutôt cool, hein? Tu mérites ce qu'il y a de mieux! Wow! C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé! Tu devrais être sur le podium! Si tu moques de moi, je dois faire quelque chose! Mais quoi? Je n'ai pas de diamants coûteux! Ok! Souhaitez-moi bonne chance! On va couper ses cheveux! Ne fais pas de mouvements brusques! Nous ne pouvons pas avoir d'accident! Permets-moi d'y jeter un coup d'œil! Hein? Oh! C'est moche! Non! C'est terrible! Comment je peux résoudre ce problème? Attends une seconde! Mes nouilles! Elles peuvent être utiles à toutes sortes de choses! Je les poserai sur la tête de ma poupée! Elles formeront une excellente coiffure! Que se passe-t-il? On a l'impression de sortir d'un salon de coiffure! Et ce qui est encore meilleur, tu peux les manger si t'as faim! Peu importe! Regarde ma poupée! Ma poupée est plus belle! Vous êtes toutes les deux magnifiques! Il est si charmant! C'est un vrai charmeur! Le moment est enfin arrivé! Il n'y a pas une minute à perdre! Montre-moi la voie! Il y a quelqu'un? Ça devrait suffire! Oui, c'est parfait! Hein? Je n'attendais personne à cette heure-ci! Qui ose troubler mon expérience? Qui est là? C'est quoi encore ces manigances? Ce doit être un animal ou un truc comme ça! Une minute! C'est une poupée? Qui a bien pu laisser ça devant ma porte? Et pourquoi est-ce qu'elle est si crasseuse? Hmm... Tu penses à ce que je pense? Viens avec moi, toi! L'endroit d'où tu viens est peut-être un mystère! Mais tu as trouvé une nouvelle voie aujourd'hui! Laisse-moi m'occuper de toi, petite poupée! Tu ne vas absolument rien sentir! Je vais juste opérer quelques changements! Les pièces que je dois manipuler sont tellement petites! Si seulement tu étais un peu plus grande! Hmm... La première chose à faire, c'est de te débarbouiller! Je n'imagine même pas où tu as bien pu mettre les pieds! Il va me falloir un tube de dentifrice neuf! Et quelques paillettes ne feront pas de mal non plus! Fantastique! Et maintenant, il est temps de frotter! On peut déjà voir la saleté s'en aller! Voilà! Détends-toi, petite poupée! À présent, je vais t'enlever tout ça! Ah! Tu as déjà meilleure allure! Et si on te retirait ses haillons? Ses vêtements sont on ne peut plus sales! Tu te sentiras beaucoup mieux après un bain! Maintenant, occupons-nous de ta peau! Toutes les poupées méritent un peu d'éclat! Je ne t'applique que de bons produits! Alors, ma belle, c'est agréable! Je vais te fabriquer un masque pour le visage! C'est difficile d'en trouver à ta taille, donc je l'ai fait moi-même! Et apparemment, il te va à merveille! Alors, profite de ces petits picotements sur ta peau! Et après, on va redonner un peu d'allure à ses cheveux blonds et fades! Et oui, tu vas avoir les cheveux noirs comme la nuit! C'est comme aller au salon de coiffure! Ou presque! Encore quelques minutes là-dedans et... Bam! Voilà le travail! On retire le masque pour le visage! C'est pas mal! Mouah! Parfait! Alors, qu'est-ce que tu en dis la chose? Allez, fais voir tes ongles s'il te plaît! Allez, tu ne vas rien sentir! Arrête de bouger s'il te plaît! Oh! Pourquoi est-ce qu'elle me déteste à ce point? Euh... C'est toi là-haut? Oh! Qu'est-ce que c'est agaçant! Apparemment, la chose ne fait que ce qui lui plaît! Bon, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Regardez-moi ces petites mains! Je parie que je peux les rendre plus attrayantes! Les choses commencent enfin à s'arranger! Il me manque juste quelques petites choses! Ouh là! Ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds ici! Y a-t-il quelque chose ici dont je puisse me servir? Hmm... Pourquoi pas... Ça! C'est pile ce que je cherchais! Très bien, jeune fille! Il est temps d'arranger un peu ces mimines! Alors, ça te branche? Mais d'abord, on va te faire des ongles! Tu les veux de quelle longueur? On va commencer comme ça et puis on pourra toujours les couper après! Wow! C'est un sacré boulot! Mais il faut encore que je les lime un peu! Et c'est parti pour une petite touche de couleur! Et par couleur, j'entends du noir, évidemment! Ah! Je peux enfin m'étirer! Je suis fière de mon travail manuel! Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg! Aujourd'hui, il n'y a pas que les ongles qui vont changer! On continue avec les yeux! Il ne faut pas que j'en oublie un! Rien de tel qu'une bonne remise à zéro! Cette poupée va changer radicalement de style! Après tout, le noir, c'est indémodable! C'est mon avis, en tout cas! Cet eyeliner la met particulièrement en valeur, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à rester assise ici! Mon travail est terminé! Je voudrais te présenter quelqu'un! Salut! Je t'ai apporté des fleurs! Tu voudrais sortir avec moi? Je ne sais pas! Oh, n'est-ce pas adorable? Bon, toi, ça suffit! Une minute! Tu ne peux pas porter ça à un rendez-vous! Non, mais à quoi je pense? Ne t'en fais pas! Je m'occupe de tout! J'ai justement ce qu'il te faut! Voici ta propre garde-robe! Il y a tout ce que tu veux là-dedans! En revanche, je ne suis pas fan de toutes ces couleurs! Non, ça ne va pas le faire! Ce que tu cherches se trouve plutôt là-dedans! Regarde ce magnifique tulle noir! On peut faire tout et n'importe quoi avec ça! Comme ce joli haut en maille! Super mignon! Et ce très beau décolleté! Oh, j'ai failli oublier la jupe! C'est ce que j'appelle avoir de l'allure! N'oublions surtout pas les chaussures! Les accessoires sont un must, après tout! Vous avez vu cette merveille? Qu'est-ce que j'aimerais être aussi belle! La voix à la fin prête pour son rendez-vous! Qu'est-ce que... Ah, te voilà! Dansons jusqu'à ce que le jour se lève! Oh, tu as toujours les mots justes! Je vais vous laisser un peu d'intimité! C'était le rendez-vous parfait ou pas? Place au prochain projet passionnant! Prêt à vous amuser un peu? D'abord, prenez un peu de jus de pomme et mettez-le dans une pipette, comme ça! Puis versez-le sur la table, comme ceci! Oups! Mais regardez-moi le bazar que je viens de mettre! Je plaisante! Ça faisait partie de mon plan! Chut! Revenons-en à nos moutons! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a eu un petit accident, on dirait! C'est très embarrassant pour toi! Mais je sais comment arranger ça! Je vais nettoyer le sol en un rien de temps! Tout ce qu'il me faut, c'est ce bouchon! Ouvrez-le et utilisez une lime pour élargir l'ouverture! À la fin, vous devriez avoir une ouverture comme celle-ci! Puis prenez du fil dentaire! C'est mieux si le plastique est blanc lui aussi! Prenez de la colle chaude et collez le fil dentaire au bouchon! Une fois que vous avez ça, ajoutez de la colle ici et collez le bouchon limé par-dessus! Il est temps de les essayer! Tiens, voilà pour toi! C'est, disons, en cas de besoin! Tu devrais pouvoir t'y asseoir sans problème! La hauteur est parfaite! Du travail bien fait! Je ne me sens pas bien! Oh, beurk! Attends, tu ne serais pas... Tu as fait un test, petite poupée? Laisse-moi voir ça de plus près! Effectivement! Il y a bien deux barres! Je n'arrive pas à croire que tu sois enceinte! C'est toute une énigme! Un bison, ça ne doit pas être pratique pour se déplacer! Je me demande si je peux en fabriquer un! Je peux toujours essayer avec de la pâte à modeler! Je pense que c'est le matériau idéal! Autant essayer! Je vais commencer par faire une boule! Mais je vais avoir besoin d'un coup de main! Cette demi-sphère fera parfaitement l'affaire! Il suffit d'étaler la pâte à modeler dessus! Ça demande un peu de... Il faut que j'aille en place! Wow! Vous avez vu ça? Ça, c'est une maison de poupées digne de ce nom! Je peux en fabriquer une encore mieux que celle-ci! Je vais m'inscrire pour le concours! Hé! Pousse-toi de là! Je vais m'inscrire pour le concours! Lâche! Attention! Ah! Non! Regarde ce que tu as fait! Moi? Je voulais juste un stylo! Ah! Oh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ouh! Ça fait mal! Enlevez-moi ça! On est où là? Oh! Regardez! Avec ça, je vais pouvoir construire ma maison de poupées! Hmm! Par où commencer? Je veux qu'elle soit parfaite! Je vais commencer par tapisser les bords du carton! Pour ça, j'utilise du papier coloré! C'est rapide et facile! Wow! Comme c'est coloré! Qu'est-ce que tu en dis? Je suis certaine que ça te plaît! J'ai l'œil en matière de déco intérieure! Britney? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a déjà commencé? Ouais, je sais! C'est impressionnant! Tu as le droit d'être jalouse! J'ai besoin d'inspiration! Hmm! Non! Non plus! Pas fan! Oh! Ça pourrait être sympa! Il n'y a plus qu'à attendre! Wouhou! C'est le moment que je préfère! Oh! Elle est trop mignonne! Je l'adore! Vas-y! Jette un coup d'œil! Il y a tout ce dont tu as besoin! Quoi? Elle ne te plaît pas? C'est rien! Je vais arranger ça! On a juste besoin de papier peint doré! J'ai toujours su que tu avais des goûts de luxe! On va la redécorer! Je vais découper les feuilles de la bonne taille et les coller au mur! Alors, t'en dis quoi? Je savais que ça te plairait! Qu'est-ce que j'ai sommeil! Toi aussi, t'es fatiguée? C'est moi qui fais tout le travail! Je sais ce que je vais faire! Je vais faire quelques découpes dans ce rideau! Finalement, je vais carrément en enlever un morceau! Ça fera l'affaire! J'ai fabriqué un lit avec du carton! Et maintenant, je vais me servir du morceau de rideau comme d'un drap! Voilà! Tu vas pouvoir attraper ton retard de sommeil! Hum! C'est un peu vide! Il faut des meubles! Fais de beaux rêves! Tiens, c'est pas une mauvaise idée! C'est exactement ce qu'il nous faut! J'ai un plan! Suis-moi! Salut, Kendall! Qu'est-ce que tu veux? Je veux cette mousse! J'ai de quoi te payer! Wow! Vous imaginez tout ce que je vais pouvoir acheter avec ça? Miam! Du chocolat! T'es sûre que ça va? Wow! T'es dur en affaires! Plus d'argent? Wow! C'est le plus beau jour de ma vie! Wouhou! Ça commence à devenir ridicule! Oh! Je suis riche! J'ai jamais été aussi heureuse! Tiens, elle est à toi! C'est pas trop tôt! Tu vas avoir un lit des plus confortables! J'ai découpé un rectangle dans la mousse! Maintenant, je vais le décorer! Endoré, évidemment! Mais j'ai envie qu'il soit plus glamour! Je vais planter des épingles dans un autre morceau de mousse! Ça fera comme des perles! Voilà! C'était la dernière! Maintenant, je vais l'assembler! Ça, ce sera la tête de lit! Ensuite, j'ajoute une petite couverture et des oreillers! Wow! C'est magnifique! Il y arrive bien ici! Maintenant, je vais accrocher du tulle sur le toit! Ça fera office de rideau! Je veux que tu te sentes bien dans ton lit! Je crois que c'est bon! Vas-y, allonge-toi dessus! Bonne nuit! Ah! Ça fait du bien! J'ai mangé des tonnes de bonbons! Si mon dentiste voyait ça! Debout! Je vais dire Cocorico! Quoi? C'est déjà le matin? J'ai super bien dormi, hein? Où est passée ma poupée? Je crois que j'ai ma petite idée! Hé! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu pourrais me répondre? Viens ici! Tu m'entends? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde-toi! Tu as le visage recouvert de chocolat! Il faut qu'on te débarbouille! Non, je ne veux rien entendre! Arrête un peu, d'accord? Bon, je vois! On va customiser cette baignoire! Je vais la couvrir de peinture dorée. Je le fais à l'éponge pour ajouter de la texture. Une fois que la peinture est sèche, je vais couvrir le bord de scotch doré. Wow! C'est une merveille! On peut avoir la classe, même dans sa baignoire. J'ai même des toilettes dorées qui sont assorties. Mais on pourrait encore les améliorer. Je vais peindre l'abattant et le recouvrir de paillettes. Je colle du scotch doré sur le couvercle de réservoir. Et j'ajoute une chaîne dorée. Je n'ai jamais vu de toilettes aussi jolies! Voilà, c'est prêt! Qu'est-ce que tu en dis? Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je vais les placer dans la maison. Je vais mettre les toilettes au fond. Et la baignoire juste à côté de ton lit. Quelle salle de bain luxueuse! On va remplir la baignoire. On n'a qu'à utiliser ça. Je verse le soda dans la baignoire. Il faut aussi qu'il y ait des bulles. Pour ça, je mets quelques pastilles de menthe. Et voilà un jacuzzi. Tu peux y aller. Profite de ce moment rien qu'à toi. J'ai rêvé de bonbon toute la nuit. Attendez. Ah, mais non! C'était pas un rêve. Euh, c'est quoi cette odeur? Oh, je t'en prie, arrête! C'est dégueu! Qu'est-ce que tu as mangé? Pouah! Oh, je vais tomber dans les pommes. T'es moisi de l'intérieur. Tu as besoin d'une douche. Hum, tout ce que j'ai, c'est cette paille. Mais ce n'est pas un souci. Je vais étirer et plier la paille comme ça. Maintenant, il me faut des ciseaux. Je découpe la paille juste ici. Et encore une fois, juste en dessous, du coude. Ensuite, je colle les morceaux ensemble. Je colle des perles bleues et rouges par-dessus. Et maintenant, je vais fabriquer les toilettes. Pour la structure, j'ai pris de la mousse. Je mets du papier cartonné autour. Puis, je fabrique la lunette. Voilà, il y a tout ce qu'il te faut. Je vais coller la douche au mur. Voilà, maintenant, tu as une salle de bain. On va la rendre un peu plus accueillante. Voilà, tu peux y aller. Tu en as bien besoin. Je vais te laisser un peu d'intimité. On s'en est bien sorti. Alors, ça t'a fait du bien? Tu sens très bon. En revanche, ta robe, elle est couverte de chocolat. Ne t'en fais pas, on va t'acheter une nouvelle tenue. J'adore faire du shopping. Il n'y a rien de mieux. Waouh, c'est amusant. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Hum, je ne suis pas convaincue. Il vaudrait peut-être mieux qu'on essaye autre chose. T'as des idées? Attends voir, et si on utilisait ce tissu doré? Il est temps de créer une robe sur mesure. J'étale le tissu sur la table. J'ai découpé un patron dans du carton. Maintenant, je vais découper le tissu en suivant le patron. Ensuite, je vais les assembler. Oh, c'était plus facile que ce que je pensais. Essaye-la. Waouh, tu te déchires dans cette tenue. On dirait un mannequin. Tu devrais faire un défilé. Hum, ça fait du bien. Oh mince, il faut qu'on se dépêche. C'est agréable, tu trouves pas? Oh, comme tu sens bon. Qu'est-ce que... T'as vu sa tenue? On peut faire encore mieux que ça. Il faut juste qu'on prenne quelque chose avant. Non, c'est pas là. Où est-ce que je suis? C'est pas ma chambre, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est exactement ce qu'il me faut. Quoi, mon masque? Ils sont dans mon cartable. Génial, merci. Hein? Non, je les ai. Oh, une seconde. Combien je vous dois? Tu sais quoi? Garde la monnaie. Ciao. C'était qui? Il est temps de confectionner la robe. Oh, il nous manque encore une chose. Je vais en avoir besoin. Tu vas être super stylé. C'est parti. Je commence par découper les élastiques du masque. Je fais ça de chaque côté. Puis, je vais couper le masque en deux. Je coupe bien au milieu. Il me faut deux morceaux. Je les mets l'un à côté de l'autre. Ensuite, je les colle et je rabats les bords sur le devant. C'est aussi simple que ça. Quelle jolie jupette. Tiens, ça va super bien avec ton haut. Et le foulard est un excellent choix. Il va te falloir un porte-vêtement pour ta chambre. On n'a jamais trop de tenue. Tu es ravissante. Regarde ce que j'ai pour toi. Il te faut un endroit où t'asseoir. Il est adorable, non? Oh! Non! Oh! Stop! Je ne veux pas voir ça. Hein? D'où est-ce que ça vient? Oh non! Ma chaise est foutue! Ouais, je crois bien. Rends-la-moi. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Je suis désolée. Attends, je suis bête. On va la recouvrir de tissu doré. Je n'en reviens pas d'avoir pu oublier un truc pareil. Un petit pli par là. Et voilà, c'est prêt. Il est encore plus joli qu'avant. Les choses n'arrivent peut-être pas sans raison. Wow! Ça met vraiment la pièce en valeur. Prends place sur ton trône. Tu le trouves comment, Kendall? Euh, fais voir. Wow! C'est très élégant. Attendez un peu. Je pourrais faire un canapé pour ma poupée moi aussi. Je sais quoi faire. J'ai collé ces éponges les unes aux autres. Maintenant, je vais les recouvrir de colle. J'en mets sur toute la surface. Je rabats le tissu par-dessus et je le presse contre la colle. J'essaye de faire en sorte que ce soit aussi propre que possible. Et au centre, je colle du feutre noir. Voilà, je peux le retourner. Je fais la même chose pour le dossier et les accoudoirs. Et voilà un canapé. Tu veux l'essayer? Il a l'air très confortable. J'ai quelques accessoires pour toi. Tout le charme d'une maison se cache dans les détails. Tu dois être affamé après tout ça. Prends une part de gâteau. Il te faut quelques plantes. Et si on accrochait des œuvres au mur? J'aime bien les classiques. Tu dois avoir une photo avec ton chéri. Je pense qu'on a bientôt terminé. Wow! Ça, c'est ce que j'appelle une maison. On dirait un palace. Hé, tu permets? Désolée. Euh, j'adore ce que tu as fait. Tout est si doré. Ouais, c'était l'objectif. Et, euh, ta maison de poupées est originale. Dans le bon sens. Regarde, il se passe quelque chose. J'y crois pas. On a gagné. Félicitations. Wow! Je suis trop contente. C'est bien mérité. Offre spéciale. Offre spéciale. Ne manquez pas cette occasion. Super vente. Venez aussi vite que vous le pouvez. Quoi? Oh! Akiwaki en promo. J'arrive. Attendez-moi. Oh, le jouet. Wow! Génial! Mon trésor. Allez, 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 allez. Au revoir. J'avais un jouet aussi. Oh! Nous sommes en rupture de stock. Rentre chez toi, petite. Non, non! Je n'ai jamais de chance. Elle aide. Hein? Oh, ben! J'espère que je ne vais pas le regretter. Oh, oui! Alors? Oh, tu puis? On doit te nettoyer. D'abord, on va se débarrasser de ces vêtements sales. Et maintenant, je peux utiliser mon tour de magie avec du dent surprise. C'est vraiment nécessaire? She is fresh! Fresh! Exciting! Tu sens toujours aussi mauvais. Mais tu as besoin d'une bonne douche, ma fille. L'heure est arrivée d'utiliser mon vieux dossier de l'école. Des fleurs pour la jolie dame. Je vais choisir une venue élégante, style Côté Chic. Je parie que tu te demandes ce que je suis en train de faire. J'avais une superbe douche pour ma nouvelle amie, bien sûr. Maintenant, je peux la fixer sur cette paille rose. Je dois garder mes mains les plus stables possibles. Je ne peux pas faire d'erreur. Wow! Mais regarde ça! C'est trop beau! Mais il manque quelque chose. Et voilà! Je vais fixer ce rideau de princesse pour que ma poupée ait un peu d'intimité. C'est l'heure de la douche! Oh oh! Oups! Prends ton temps. Ne t'inquiète pas, il y a assez d'eau chaude. Wow! Tu sens trop bon! On doit te trouver des vêtements. Ceux-là sont tellement sales! Je connais une astuce. Jaune et violet. Mes couleurs préférées. Des vêtements de marque. C'est fait! On est pareil! Oh! Mais j'ai tellement d'accessoires. Je vais en mettre sur toi aussi. Brille comme un diamant. Tu es tellement à la mode. Tu as besoin d'une maison? Eh bien, eh bien, eh bien. Votre commande est arrivée. Oh trop bien! Wow! C'est la maison de mes rêves! Qu'est-ce que tu en penses? Wow! C'est la maison de mes rêves aussi! Oh! Oh! Wow! Viens voir maman! Oh! Oh! Papa! Oui, chérie? Tu peux construire ça pour moi? Ouais, bien sûr! Jetez un coup d'œil. Papa! C'est facile! Je ne suis pas si sûr de ça. Je suis désolé, chérie. Je dois faire quelque chose. Oh! Je vais essayer de le faire moi-même alors. Ok. Je vais essayer. Je suppose que celui-là va ici. Elle te plaît? Wow! Oh! Regarde cette maison! J'ai une cuisine, un salon et une chambre! Oh! Ne me réveillez pas si c'est un rêve! Est-ce qu'elle te plaît? Oh! Bon travail! Merci! Tu peux réparer la moire aussi? Non! Papa! J'allais oublier. On doit te préparer quelque chose à manger. Allons-y. Tu as besoin d'un bon repas sain et délicieux. Tu as tellement de chance d'avoir une amie comme moi. Je suis comme un génie qui peut créer n'importe quoi. Je vais d'abord fixer les fils et ensuite... Oh là là! Maintenant, passons à la cuisson. Nous avons besoin d'un tout petit oeuf pour notre minuscule poil. Voilà! Une seringue va nous être utile pour ça. Les aliments sont prêts! Bon appétit! Wow! C'est vraiment mieux que du fast food! Je suis un famille! On va faire un tour maintenant. Oh! Je ne veux pas marcher! J'ai trop mangé! Oh! Oh! Attends! J'ai compris! Des pailles? C'est parti! Tu vas en premier! De la colle? C'est bon! On va les coller ensemble comme ça! Parfait! J'ai de la chance que papa ait tellement de vieux CD dans le garage! On peut utiliser cette petite boîte pour faire un siège! Le vélo est presque prêt! C'est vrai! Oh! De nouveaux visages! Oh! Oh! Salut! Nous venons en paix! Salut! Salut! Hé! Enchanté de vous connaître! Jolie poupée au fait! La tienne est aussi jolie d'ailleurs! Steve! Une seconde maman! Steve! Peut-être que tu voudrais sortir avec moi? Oui! Bien sûr! Ok! Je dois y aller! On se va demain! À demain! Oh! Oh! Oh non! Oh non! Ma douce reine! Parle-moi! Oh! Berk! Pas comme ça! On va avoir besoin d'une nouvelle coiffure, ma jolie! Oh non! Désolée! Il n'y a rien que l'on puisse faire pour ce problème! Maintenant, je veux que tu te détendes et que tu me fasses confiance, ok? Je vais juste te couper un peu! Cette coiffure ne te va pas! Oh! Je dois travailler sur une toile blanche! Mes cheveux de réponses! Mais maintenant, je suis chauve! Oh! Ne t'inquiète pas! Je m'occupe de toi! Bon! Ça risque de faire un peu mal! Tu n'as rien à craindre à ce stade! Ha ha ha! C'est en fait comme un massage! Oh! Quel beau cheveu! Ah! Prête! Oh! Savi! Je suis ton porte-crachet! J'y mêle! Oh! Attends! Nous n'avons pas encore fini! Bienvenue au salon de beauté! Assieds-toi! C'est l'heure de faire des manucures de folie! Oh ouais! Ne t'inquiète pas! Ça ne va pas te faire de mal! N'essayez pas à vos propres doigts, les enfants! C'est chaud! Parfait! Maintenant, j'ai plein de couleurs! Choisis-en une! Elles sont toutes si jolies! Mais c'est celle-là que j'aime le plus! Génial! On y va! J'espère que ce n'est pas tout sec! Quand il s'agit de mettre du vernis à ongles, la précision est essentielle! Wow! Tu as l'air incroyable! Viens ici! Je veux te voir de plus près! Ça, c'est un vrai chef-d'oeuvre, les amis! Ça va être ton premier rendez-vous! Ça pourrait être... On doit faire briller tes lèvres! Ah! Mets-toi à l'aise, ma jolie! Et voilà! Maintenant, on va te garder bien au chaud! Une touche de confort! Donc, commençons! Tout d'abord, nous devons mettre de la colle! Retiens ton souffle! Maintenant, une touche de magie! De la poussière de fée pour des lèvres écincelantes! Des paillettes, des épices et tout ce qu'il faut! Oh! Tu es fabuleuse! Mon maquillage est fantastique! Oh! Tu ne peux pas aller à un rendez-vous sans chaussures! Oh non! J'ai dû perdre mes loups-boutins quelque part! Ah ah! Je connais une astuce! Je ne suis pas un clown, mais je sais comment travailler avec des ballons! Coupé! Ce sont les bottes les plus magiques du monde! Oh! Gadget de séchage super rapide! Wow! Oh jolie! Excusez-moi! Je suis à l'envers! Oh désolé! Je ne voulais pas faire ça! Allons finir tes chaussures! Maintenant, on va couper ça! Je dois faire très attention! These boots are made for working! That's just what they do! Hé hé! Maintenant, peignons-les! Va pour la lavande! C'est mignon, mais les paillettes ne sont jamais de trop! Même Lady Gaga sera jalouse de ça! Maintenant, il est temps de faire une chemise assortie! Tu seras même prête pour le tapis rouge s'il faut! J'ai fini avec ça! Presque fini! Juste une dernière touche! Et voilà! Joli! Il est temps de faire la jupe! C'est parfait! Oh wow! Tes vêtements sont si jolis! Essayons-les! Oh! Ma chérie, tu as l'air... Tu as besoin d'un sac! Je suis contente de ne pas avoir jeté ma vieille brosse à dents! On ne peut jamais se tromper avec des perles roses! Re-bonjour la colle! Montre-moi ce que tu as! Je vais toutes les attraper! Combien sirène! Oh! C'est tellement génial! Plaçons-les dans tes mains délicates! C'est parfait! Je dois appeler les filles! Les filles! Oh! Il faut que vous voyez ça! Elle est superbe! On attend! Oh! Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Oh wow! Tu peux faire le mien! Tu peux faire le mien aussi! Pas le temps pour ça les filles! On a un rendez-vous! Au revoir! Pas cool! Dis donc! Mais qu'est-ce que je vais porter? Tu es là! Oh! 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 Là-bas! Oh! Tu vas bien? Ouais! Bon! Trouvons donc tes vêtements! Oh! 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 Je reste ici et je vais aller me changer. Qu'est-ce que je vais porter? Peut-être que ceci sera bien. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Que penses-tu de ça? Pas mal, hein? Je pense que tu devrais porter quelque chose de plus joli. C'est très dur de te convaincre. Et alors? Oh, c'est ridicule. Porte quelque chose qui ressemble à ma tenue. Oh, bonne idée. Wow, c'est hyper mignon. On a l'air splendide. Tu sais, hein? Nous sommes de vrais vachonistes. On a réveillé notre Ariana Grande et Antérieure. Action, prenez la pause. C'est parti. N'oublions pas nos sacs. Je suis affamé. Oui, moi aussi. Mais nous devons l'attendre. Salut. Bonjour, ma belle. Salut. J'aime tes cheveux. Oh, merci. Et j'aime bien tes cheveux aussi. Merci. Bonsoir. Que voulez-vous commander? Une pizza, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Et une autre pizza pour nous. Ok. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes devoirs? Oh, j'ai fait mes devoirs. Toi, alors? Et voici votre pizza. Bon appétit. Oh, nous n'avons pas de pizza extra. Extra, 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 extra petite. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Oh, j'ai une idée. Nous pouvons utiliser ça et couper un petit morceau de la grande pizza. Et voilà. Bon appétit. Merci. Oh, c'était tellement bon. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, c'est ça ma nouvelle école. C'est très normal. Tu es enfin là? Euh, je pense que oui. Je vais te montrer ta chambre. Plutôt sympa, n'est-ce pas? C'est un peu simple. Je veux dire, regardez le lit. Mais cette chambre a du potentiel. Ça serait une chambre digne de ce nom. Sombre, exactement comme je les aime. Ouais, cela pourrait certainement fonctionner. Attendez, pourquoi y a-t-il un deuxième lit? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Eh bien, vous allez rire. Il se trouve que... Coucou, Coloc! J'adore ce look morbide. Viens par ici. Ouah, tu es agile. Je sais déjà qu'on va être les meilleurs amis du monde. Euh, je ne crois pas, non. Je divise la pièce en deux. Tu restes de ton côté et je reste du mien. Je ferai mieux de me mettre à l'aise. C'est mieux. Je vais rattraper mon retard en lecture. Oh, quelle plaie de défaire ces valides. Burk, cette boîte rouge! Hello, il y a quelqu'un à l'intérieur? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ah! Alors, c'est comme ça, hein? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Attendez. Il s'en va où? Oui, mets les boîtes là-bas et ne cassent rien. Je ne plaisante pas. Parce que c'est toi qui nettoiera. Ces toiles d'araignée sont dégoûtantes. Elles ne peuvent pas rester ici. Ces fleurs sont bien plus jolies. Je vais les accrocher au mur. C'est comme un jardin suspendu. C'est magnifique. Mais je sais comment le rendre encore plus joli. Je vais utiliser ces lumières. J'adore! Oh, que se passe-t-il là-bas? Je crois que je devrais me mettre au boulot. Je ne veux rien de trop coloré. Ouais, pas mal. On ne se lasse jamais du noir. Je devrais ajouter des fenêtres. Et maintenant, je vais le décorer. Je vais les coller au mur. J'adore ce type de déco. Ça donne vraiment à la pièce un air gothique. Ce qui n'est jamais une mauvaise chose. C'est parfait. Nous avons manifestement des goûts différents. Qu'est-ce que c'est que ça? Beurk! Des araignées! C'est vraiment dégoûtant! Il me reste encore une chose dans ma valise. Ça fera toute la différence. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et c'est noir, naturellement. Wow, il y en a beaucoup. Wow! Est-ce que ça va? Au secours! J'ai été momissier. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais te libérer. Ça y est! C'est effrayant. Est-ce que ça va? Oh! Je savais que nous deviendrons les meilleurs amis du monde. Ne me touche pas. C'est comme ça que tu me remercies? Je vais accrocher ce tissu au mur. Ça lui donne un petit effet macabre. Que demander de plus? Hum, ça me donne une idée. Je vais enfiler le tissu autour de ce cerceau, en poussant bien jusqu'au bout. C'est exactement ce que je cherchais. Je vais le placer au-dessus de mon lit. J'ai besoin de nouveaux draps. Et d'ours en peluche. Je commence à me sentir vraiment chez moi. Je suis vraiment contente. Fais-moi un câlin. C'est le moment de faire une petite expérience. Je vais mélanger ces liquides. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais il manque un ingrédient. Une jolie petite araignée. Wow! Wow! Une araignée! Enlevez-moi ça de là! Mon ours! Sa tête s'est détachée. C'est de ta faute. Je ne sais pas de quoi tu parles. Viens ici, Teddy. Non! Attends une seconde. Je crois que j'ai une idée. Je pourrais utiliser ce rembourrage. Je vais le déposer sur le sol. Ensuite, j'ai besoin de l'emplaide. Que je n'ai qu'à enfoncer dans le rembourrage. Maintenant, j'allume. Et wow! Ça fonctionne à merveille! J'y attache une ficelle. Pour les suspendre au plafond. Et voilà! Mes propres nuages! Ils sont magnifiques! C'est l'accessoire idéal pour ma chambre. Je pourrais les contempler toute la journée. C'est si relaxant. Et tout cela grâce à Teddy. J'ai même le temps de me faire les ongles. Oh! Tu peux baisser la lumière. Il fait beaucoup trop clair. Hum! Au fait, j'ai peut-être besoin d'une lampe moi aussi. Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser? Oh! Voilà qui est intéressant. D'où est-ce que ça vient? Enfin, je ne m'en plains pas. Attends, ce ne sont pas des vrais. C'est tellement injuste. À moins que… peut-être que je peux les utiliser quand même. Je n'ai qu'à déposer les os sur cette plaque de cuisson. J'ai placé du carton au fond. Ensuite, je le couvre de mousse. Avant qu'il ne se fige, j'y insère des lumières. Je vais les disposer en forme de vague. Ensuite, j'ajoute à nouveau de la mousse. Je ne veux laisser aucun trou. Les lumières peuvent dépasser. Ce n'est pas un problème. J'ajoute d'autres os pour plus de réalisme. Et bien sûr, il me faut un crâne. Maintenant, c'est le moment de le peindre. Je vais utiliser de la peinture en spray pour aller plus vite. J'ai également ajouté de la peinture rouge. C'est magnifique. C'est la plus jolie lampe de chevet que j'ai jamais vue. Parfaite pour la lecture. Je suis très satisfaite du résultat. Cela me fait me sentir bien. Chaque foyer devrait en avoir un. Je peux maintenant me remettre à mon livre. Mais je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Rien de tel qu'une petite manucure. Tout ce travail m'a épuisée. Hein? Il y a un trou dans ma couverture. Comment c'est possible? C'est très énervant. Mais je peux utiliser ça à mon avantage. Je dois d'abord prendre quelque chose. Ne fais pas attention à moi. Je prends juste cette table de toilette. Qu'est-ce que tu fais? Oups! Désolée. Je vais la mettre ici. Et maintenant, je fais quoi? Oh oui, la couverture! Je vais devoir y faire quelques modifications. Une petite coupure ici. Et une déchirure là. Je pense que ça suffira. Voyons ce que ça donne. Je recouvre le miroir avec la couverture. Et le trou est maintenant en forme de cœur. Je vais décorer la table. C'est idéal pour tous mes produits de beauté. J'adore! Je vais essayer mon nouveau miroir. J'aurai besoin d'un peu de poudre. Cette chambre manque de chauve-souris. Ces miroirs sont agréables. Je vais les coller au mur. J'ai besoin d'une table. Waouh! J'ai tellement de choses. N'oublions pas mon flamant rose. Et peut-être une œuvre d'art mural. Il me faut quelques petits meubles. Je n'ai pas besoin de fleurs colorées. Elles finiraient par mourir de toute façon. Waouh! Pas mal du tout. C'est magnifique! On se sent comme chez moi. Je me sens tellement bien ici. Je trouve que j'ai fait du bon travail. C'est obscur, sombre et morose. Ma mère et mon père seraient fiers de moi. Ces nuages sont si doux. C'est l'heure de lire une histoire avant de dormir. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as là? Laisse-moi voir ça. Hum, ça pourrait servir. Je sais quoi faire. J'ai un morceau de bois circulaire. Je vais y appliquer de la colle. J'y colle ensuite un bloc de mousse sur lequel j'appuie bien pour qu'il colle. Ensuite, j'y introduis le tube. Je fais pareil de l'autre côté. Je positionne le tube comme ceci. Ensuite, je le couvre de toiles d'araignée. Je peux les utiliser également pour recouvrir le bloc de mousse comme ceci. Maintenant, je vais le décorer avec des araignées et des crânes, sans oublier une chauve-souris. J'enroule la corde autour du tube et je l'attache. Ensuite, il manque une touche spéciale. C'est la partie la plus amusante. Waouh! Voyez-vous ça! Ce livre est vraiment passionnant. Je n'arrive pas à m'en détacher. Waouh! Ça a l'air douloureux. Je ne peux pas laisser faire ça. Stop! Ne bouge pas! Tu étais sur le point de glisser là-dessus. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vraiment? Non, mais ça veut dire que tu m'as sauvée. Tu te fais du souci pour moi. Viens, je veux te montrer ma chambre. Voici donc mes nuages. Ne sont-ils pas magnifiques? Mais ce n'est pas tout. Ça, ce sont mes fleurs. Oh, il faut que tu vois ça. Je l'ai fait moi-même. Enfin, j'ai déchiré la couverture. Hé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un crâne? Je n'arrive pas à croire que je m'apprête à faire ça. Je sais que je vais le regretter. Tu as enlevé le scotch? Oui, ça a gâché l'aspect de la pièce. Allez, viens. Waouh! Hé, regarde ça! C'est tellement différent. Ne touche pas. Ah, les chauves-souris! J'adore les animaux de compagnie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je savais que nous serions amis. Viens! Euh, je ne suis pas vraiment du genre à faire des câlins. C'est pas grave, moi, oui. Je vais retourner là-bas. Vas-y, fais comme moi. Tu vois comme je bouge mes bras? Ah, d'accord! Droite, gauche. Et puis, tu montes la main droite comme ça. Oh, ça ne sert à rien. Laisse tomber, on y va. Euh, pourquoi cette porte est verrouillée? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Oh, allez! Ouvre-toi! On veut sortir d'ici! Oh! On dirait bien qu'on est coincés ici. On a du pain sur la planche. Et il va nous falloir une grande quantité d'huile de coude. Oh, de la rue Balise, ça peut le faire. Voyons jusqu'où on peut aller avec ça. Et voilà. Oh, je vois! Chacune son côté, c'est ça? Mais, euh... Oui, tu peux tout prendre. J'ai juste besoin de mon lit. C'est vrai? Ouais? J'ai besoin de ton aide. Oh, comme tu veux. Ce truc est trop près de moi. Qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? J'aide, ça se voit pas. Si tu le dis. Bref, je crois que je vais devoir me débrouiller toute seule. Pfiou! Ce truc est vachement lourd. Hé, regardez ça! Waouh! Ce plaid est super! C'est déjà plus confortable. Le carton. Oh, euh... Quel carton? Beau travail! Ces murs sont vraiment affreux. Un petit coup de passion ne leur ferait pas de mal. Quelle couleur est-ce que je vais mettre? Le jaune ne me plaît pas trop. Du noir? Je connais quelqu'un qui adorait. De rien! Oh, ça, c'est tout ça fait dans mes couleurs. C'est joli, non? Regardez! Tout ce rose me donne la nausée. Il faut que je trouve de quoi m'occuper les yeux. J'ai justement ce qu'il faut. Quel joli appareil. Enfin, bref. Hein? Non, merci. Hé! Ne commence pas. Finalement, ça pourrait peut-être me servir. Après avoir fait quelques découpes, cela va sans dire. Oh! Waouh! C'est parfait! C'est là que ça devient vraiment amusant. D'abord, on trempe dans la peinture, puis on peint. Je vais recouvrir les murs de cœur en arrière de temps. Waouh! Je suis trop fan! T'en fais au moins une. Berk! Je préfère quelque chose de plus sombre et avec des pâtes. Pourquoi pas? Et voilà le travail. Je vais la mettre juste ici. Et je vais également coller d'autres petites choses. Celui-ci est vraiment top. Et voilà, c'est terminé. C'est plutôt apaisant, non? Vous aimez? Brr! Redonnons-lui sa forme d'origine. Attrape! Hein? Ah! Une araignée! Bon, 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 qu'est-ce qu'on a là? Oh, regardez-moi ça! Je crois que c'est une guirlande lumineuse. Oh, euh, qu'est-ce qui se passe? Ouf, tout va bien. Hé, qu'est-ce que tu fabriques là? Ah! Je ne t'ai pas vue arriver. Je me demande pourquoi il n'y a plus de lumière. L'interrupteur doit sûrement être par là. Tu vois quelque chose? Ah! C'est quoi ça? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu fiches par terre? Quel spectacle! Tu comptes m'aider, oui ou non? Attendez une minute! J'ai une idée! Commencez par prendre un gobelet et mettez de la colle sur les côtés. Puis prenez des fils de fer et placez-les sur la colle. Continuez sur tout le tour. Une fois sec, ajoutez un peu de colle et un morceau de fil. Puis enroulez-les autour des fils de fer. Et voilà! Passons à la suite. Cette fois-ci, on va avoir besoin de plus de fils de fer. Prenez ensuite un autre fil de fer et enroulez-les comme ça. Encore un peu. À la fin, vous devriez obtenir ceci. Puis nouez un morceau de fil et enroulez-le comme ça. Cette étape peut prendre un peu de temps. Alors on va passer directement à la dernière étape. On insère le premier module dans le second et voilà une super lampe faite maison. N'est-elle pas magnifique? Waouh! Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un peu de lumière ici? Je ne sais pas que quoi que ce soit fasse l'affaire. À moins que... J'ai trouvé! Vous voyez cette vieille lampe? Il est temps de la personnaliser un peu. À toi de jouer, petit gars. Accroche-toi bien. Toi aussi. Et voilà! Maintenant, on va ajouter de la couleur. Enfin, vous m'avez comprise. Et maintenant, on va décorer la bajou. J'ai opté pour de l'architecture classique et quelques autres motifs. Et voilà! Ça ira très bien avec le reste de mes affaires. Il ne me reste qu'une chose à faire. Quoi? Ne te moque jamais de moi. Pas de prise, pas de problème. Allez, concentre-toi. Concentre-toi. Encore un peu. Ha! Je savais que j'y arriverais. Alors? Waouh! Je valide! Je n'ai aucun meuble sur lequel poser ma lampe. Hum! Qu'est-ce qu'ils ont, ces déchets? On dirait qu'ils bougent. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? Tout doux. Je ne veux pas l'effrayer. Oh oh! En effet, ça bouge. Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oh non! Il doit sûrement être pris au piège. Ohé! Il y a quelque chose là-dedans. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu en mets partout. Oh! Ça a failli. Hé! Arrête de jeter des trucs dans tous les sens. En revanche, ceci pourrait bien être utile. Il me faut une table pour ma lampe. Mais avant tout, je vais la mettre à mon goût. Pour ça, je vais avoir besoin de colle. Je vais la peindre de ma couleur préférée. Regardez comme c'est joli! Vous avez déjà vu un truc aussi beau? Et voilà! L'avantage, c'est que je peux y ranger toutes les affaires. et même y déposer ma super lampe. Et quelque autre petite chose. C'est génial, non? Et voilà! Moi, je l'adore! Je l'ai trouvé. Alors, c'était toi depuis tout ce temps, hein? Beurk! Ne t'inquiète pas, tout va bien maintenant. Hé! C'est quoi ça? Il faut que je regarde de plus près. On dirait une vieille boîte à pain. Mais plus pour longtemps. La première chose à faire, c'est la repeindre. Si c'est pas noir, c'est pas la peine. Deux couches devraient suffire. Et voilà le travail. Je vais en mettre deux juste à côté de mon lit. Je suis très fière de moi. Cette table de nuit, c'est tout à fait mon style. Vous n'êtes pas d'accord? Cet endroit commence à ressembler à quelque chose. Ah! Oui, Titi! Ah! Elle est ratée! Oui, Titi! Alors? C'est pas vrai! Pfff! Titi? Quoi? Mon miroir est trop petit. Petit, tu dis? Euh! Wow! Pas de quoi. Oh! Merci! J'aimerais bien en avoir un, moi aussi. Wow! Il est génial! Allez! Ah! Euh... C'est pas tout à fait ça. Cette fois, je peux voir chaque détail. Oh! Je viens d'avoir une idée géniale! Il est temps de procéder à quelques améliorations. De jolies améliorations, bien entendu. Je crois qu'il ira parfaitement bien ici. C'est trop top! Maintenant, je vais faire un test photo. Mouah! Ça a marché? Oui! Ah! Berk! Mais c'est quoi cette horreur? Bah! Pourquoi ça ne marche pas comme je veux? Ah! Bah, enfin! Je savais que j'y arriverais. Je vais en accrocher plusieurs. Puis, je vais les décorer avec du scotch noir. Et je vais aussi ajouter ma petite touche perso. Je crois que c'est ma plus belle oeuvre. Pour que ce soit confortable, il ne me manque qu'une couverture. Quelques coussins, un tapis, bien sûr. Et quelques objets indispensables. Louches. Ah! C'est tellement rafraîchissant! J'en avais bien besoin. Oh! Oh! Je crois que j'ai trop bu. J'ai envie de faire pipi. Je ne peux pas me retenir. Attendez! Qu'est-ce que c'est? Est-ce une poupée? Qu'est-ce que tu fiches là-dedans? Oh! Tu as une mine affreuse. Sans vouloir t'offenser. Je ne peux pas te laisser comme ça. C'est ton jour de chance. C'est l'heure du relooker. Il faut qu'on t'enlève toute cette saleté. Oh! C'est vraiment dégoûtant. J'espère que ce n'est pas de la crotte de nez. Ça te colle. Ensuite, les boutons. Ça risque d'être un peu dégoûtant. Oh! Celle-ci était balèze. Je ne vais pas mentir. Ça me plaît. Tu as déjà meilleure mine. Ta peau est éclatante. Place à la détente. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est tellement romantique. La journée a été longue. Il est temps de dormir pour se refaire une beauté. Tu me rends tellement heureuse. Une nouvelle journée à un nouveau beignet. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Chut! J'ai besoin d'entendre ça. Il se passe quelque chose. Nouvelle de dernière minute. Les vampires sont plutôt cool. Mais en réalité, ils sont juste mal compris. Alors n'oubliez pas, les vampires ne sont pas coupables. La prochaine fois que vous verrez un vampire, serrez-le dans vos bras. Bonne nuit. Qui l'eut cru? J'imagine que vous êtes libre de partir. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes libres. Sortons d'ici. Attendez une seconde. Vous ne pouvez pas partir. De quoi est-ce que vous parlez? Vous voulez dire ma poupée? Vous avez entendu le présentateur? Ça concerne uniquement les vampires. Mais, mais, pas question que je crie ma meilleure amie. Tant pis, on reste ici. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. On sortira tous les deux de cette cellule. Waouh, regardez-moi ça. Cette couleur m'irait à merveille. J'ai toujours voulu avoir des lèvres pulqueuses. Je me trouve superbe. Oh yeah! Ça a bon goût. Euh, qu'est-ce que vous regardez? Ça devient un peu bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est? Attendez, ça me donne une idée. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Mets-toi à l'aise. Tout d'abord, il faut qu'on se débarrasse de ce maquillage. On va repartir de zéro. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Maintenant, je vais ajouter un peu de maquillage rouge. Waouh! J'adore ce look. Tu déchicraves. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut qu'on se débarrasse de tes cheveux. Ne bouge pas. Je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Dis adieu à tes mèches blondes. C'est tellement dépassé. Waouh! Ton crâne brille de mille cheveux. C'est bon, j'ai un plan. Nous avons besoin de quelque chose de sombre. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Encore un fil qui dépasse? Attendez une seconde. C'est peut-être exactement ce qu'il nous faut. Tu es plus belle en brune. On a l'air de jumelle. Ses cheveux sont super longs. Et maintenant, laissez-moi réfléchir. Une seconde! Mes ongles! J'ai trouvé! On va te faire une manucure. Puisqu'on ne peut pas aller au salon, je vais devoir utiliser un pistolet à colle. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Je vais faire de longs fils de colle. Et ce, sur chaque doigt. Ensuite, je laisse la colle sécher. Et je coupe l'excédent. de colle. Waouh! C'est beau! Mais il manque une couche de vernis à ongles. Et j'ai la couleur parfaite. Il doit être noir. Ça ajoutera une petite touche dramatique. Je dois me concentrer. Je ne veux pas tout gâcher maintenant. Je suis assez fière de moi. Laisse-moi te regarder. Waouh! Tu es magnifique! On a fait du bon travail! Mais il y a encore quelque chose qui cloche. Je n'aime pas cette tenue. Ça ne fait pas assez monstre des ténèbres. Euh... Je ne vous dérange pas. C'est beaucoup mieux. Tu es super glamour. Maintenant, sortons d'ici. Hé! Par ici! On aimerait partir. J'ai compris. Hein? Attendez! C'est un autre vampire. Elle a l'air vraie. Ok, vous pouvez y aller. Sésame, ouvre-toi. Je savais que ça marcherait. Ciao! Évitez les ennuis. Et aussi les pouces d'ail. Oh! Ce n'est pas bon, ça! Où est la clé? Partager une chambre avec quelqu'un peut être difficile. Surtout si vous avez des goûts différents. Mais qui sait, vous deviendrez peut-être amis. Selon vous, qui a créé la plus jolie chambre? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Sous-titrage ST' 501